bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour Zaccor au libre 23ème épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver et ce que vous avez devant vous c'est un homme requinqué qui rentre d'Ecosse j'étais à Edimbourg ce week-end c'était absolument magnifique c'est un pays que j'ai découvert de A à Z et c'est vraiment de la frappe alors de A à Z je suis un menteur parce que j'ai fait que la capitale mais au global j'ai quand même découvert un petit peu le pays et c'était super les écossais sont géniaux la ville est sympa il y a du vert partout c'est très cool je vous le conseille si vous hésitez à ramener votre copine ou vos potes quelque part c'est vraiment une belle adresse évitez juste les mars-free qu'il y a dans la carte des desserts des restaurants c'est absolument une horreur j'ai testé pour vous c'est pas bon voilà donc il y a une légende qui fait qu'ils mettent de la pâte à beignets dans de l'huile bouillante avec une barre chocolatée au milieu c'est horrible vous vous en passerez aisément on se retrouve pour une très très belle émission il y a pour l'instant cette saison se passe très très bien et j'en suis ravi il y a de très bons invités les semaines à venir sachez que là pour l'instant je suis vraiment à ras-bord tellement à ras-bord d'invités qu'il y a des moments je pense il est possible que certaines semaines si je suis trop débordé je fasse deux émissions dans la semaine je rigole même pas mais je vous tiendrai au courant faut pas non plus trop en faire pour garder le petit plaisir hebdomadaire aujourd'hui je suis avec quelqu'un on a prévu l'émission il y a très longtemps j'attendais cette date avec plaisir il vient faire sa petite tournée sur Paris il ne sera pas que ici ce soir je suis avec monsieur Zerator comment vas-tu ? ouais ça va let's go alors je ne reviens pas d'Ecosse effectivement moi mais je viens sur Paris c'est déjà pas mal et c'est vrai que ça fait très longtemps pour l'anecdote que Zach m'a envoyé un message c'était il y a plus de 6 mois je crois oui plus de 6 mois et il m'avait dit ouais quand est-ce que tu montes et tout j'ai dit bah là ça va être compliqué en ce moment puis il y a eu le event machin puis après il y a eu fin d'année j'étais plus occupé machin et là je lui ai dit écoute là je viens sur Paris c'est à toi que j'ai envoyé le message en premier j'ai dit mec est-ce que t'es là ce moment-là il m'a dit ouais let's go donc je suis content qu'on ait trouvé une note quel honneur tu m'as envoyé le message en premier quel honneur écoute premier arrivé premier servi je suis arrivé c'est trop drôle parce qu'on l'a prévu depuis hyper longtemps mais je suis le dernier à l'avoir annoncé oui c'est vrai non mais attends tu sais que j'étais en stream hier soir et en gros il était genre minuit et je dis bon les gars demain je fais popcorn et tout et tu sais je marque un temps d'arrêt et je dis bon et je fais un autre truc mais c'est pas annoncé donc je sais pas si ça aura lieu et tout et je fais ça qu'en roule libre et là tu me dis ouais j'annonce à midi ok midi pour 18h vas-y hé y'a pas que les gens de ton émission qui regardent l'émission c'est vrai je dois les prévenir moi non c'est réel c'est réel en fait si tu veux et même dans le chat dites moi ce que vous en pensez en gros moi ce que j'explique en général j'annonce la veille si tu veux la veille c'est bien c'est juste que j'ai oublié super non mais je peux annoncer le jour même parce que je trouve qu'en fait quand c'est pas trop en avance donc des fois même quelques heures avant il y a une sorte de tension où les mecs se disent ah cette émission c'est dans quelques heures là trop bien je vais suivre non mais je comprends par rapport à les mecs qui annoncent par exemple des fois 5 jours à l'avance et personne se dit ah dans 5 jours il y a un truc que je vais bien aimer pourquoi tu fais pas un rappel alors dans ce cas là parce qu'il faut faire les deux parce qu'il faut faire deux tweets désolé excuse nous et ça c'est relou alors que tu vois annoncer comme ça la veille ou alors quelques heures avant bon quelques heures avant c'est pas le plus opti on est d'accord mais ça me dérange pas trop non mais y'a pas de problème ça va t'as la forme ? ouais grave de fou je suis requinqué là t'as passé un bon week-end ? très en forme ouais super week-end et en plus bah je suis je suis là pour toute la semaine donc en plus je vois plein de gens que j'ai pas vu depuis longtemps et tout donc ouais c'est top t'as pris un petit Airbnb et tout ça ? ouais ouais bien sûr t'inquiète pas t'inquiète pas on est bien genre je me suis même fait monter un setup et tout avec une boîte que je connais qui loue des PC donc voilà trop bien ça je me suis fait brancher le truc comme ça je suis venu léger pour une fois je suis pas venu en caisse avec tout mon setup je suis venu en train bon j'ai quand même pris ma petite mixette mon casque mon clavier ma souris c'est top tu vois mais ouais non c'est cool j'ai fait ça pour une fois j'ai fait léger alors que je reste une semaine donc chouette ouais je suis trop content si le mood est bon si tout va bien ça fait super plaisir et c'est cool t'as raison Zach les annonces en avance c'est nul bah voilà il y a avance et avance s'il te plaît on est à 4h on est à 4h de l'émission le gars il t'envoie un tweet au fait tout à l'heure c'est bon on est un escroc on est un escroc alors on va faire cette émission et il faut savoir que monsieur Zerator est déjà passé une première fois c'était il y a un petit moment déjà donc je vais pas refaire toute l'histoire de Zerator plusieurs années même oui c'était pas genre en 2019 si c'était en 2019 18 2019 on va en discuter de ça il n'y a pas de soucis donc en gros quand quelqu'un revient dans un corps au libre je refais pas tout ce qu'on a fait déjà lors de la première émission je lui suis demandé de se présenter succinctement et ensuite on va reprendre là sachant qu'en plus quand j'ai préparé cette émission j'écoute tout le temps vous le savez les anciennes interviews des personnes il se trouve que Zerator a déjà fait plusieurs interviews donc j'ai pu prendre des trucs et tout partout c'était très cool ça c'est pro ça ils font pas tous ça je te le dis j'ai fait des interviews on m'a posé les mêmes questions que j'avais répondu deux jours avant voilà tu connais un peu l'enfer tu connais un petit peu l'enfer mais histoire juste de bonne mesure de s'introduire je vais te demander juste de te présenter qui es-tu d'où viens-tu et qu'est-ce que t'as fait à l'école et après on démarre gentiment ok vas-y Adrien Zerator 33 ans depuis 7 jours ouais de fou Montpellierrain natif et vivant actuellement dans cette ville aussi je suis créateur de contenu sur internet surtout sur Twitch et je fais probablement surtout de l'événementiel c'est pour ça que les gens me connaissent même si en réalité si tu cumules dans l'année ça doit représenter 10 jours par an mais c'est pour ça que les gens connaissent ma chaîne événementielle sur Twitch tu stream depuis combien de temps ? je stream depuis en avril ça fera 13 ans ouais c'est beaucoup ça c'est une longévité c'est beaucoup ça il y a un petit côté à se le dire ça bientôt le consulting bientôt j'arrête bientôt le consulting non mais c'est chouette parce qu'en plus c'est un métier qui a vachement évolué on streamait pas du tout il y a 13 ans comme maintenant non pas du tout donc clairement c'est trop cool d'avoir vu tout avancer de voir des gens monter des gens arrêter des gens reprendre des gens qui s'insèrent de voir aussi l'audience qui change aussi en fonction de ce qu'elle veut ce qu'elle a ce qu'on lui donne ce qu'elle apporte aussi donc ouais non super super métier je suis très content si c'était à refaire je referais bien sûr quand ça fait 13 ans qu'on fait un métier comme ça est-ce que t'as un sentiment de faire le même métier que ceux qui l'ont qui l'ont démarré il y a pas si longtemps et qui sont depuis imposés je pense qu'on fait quand même globalement tous le même métier si je parle du quotidien je parle pas des événements si on parle du quotidien on fait globalement tous le même métier par contre même si on fait tous le même métier je pense pas qu'on le voit tous de la même façon ça c'est quasiment obligatoire je pense puisque quelqu'un qui a commencé le streaming il y a un an il peut pas le voir comme moi je le vois qui a commencé il y a 13 ans mais à la fois t'es quand même aussi un peu obligé de renouveler un petit peu ta façon de faire ta façon de voir les choses souvent parce que ça va avec l'air du temps et tu peux pas rester bloqué sur quelque chose que tu es ou que tu voulais être il y a 10 ans c'est impossible totalement je suis d'accord avec toi alors moi tu as dit que t'étais passé en 2019 j'ai la date précise 4 février 2019 ok c'était notre première émission je m'en souviens parce que c'était juste avant l'annonce de la Zilan que j'allais faire à fin février à la Lyon eSport c'était incroyable et je t'avais dit ça va tout péter et ça va tout péter j'ai fait un petit récapitulatif si t'as envie et je vais te le faire à cette époque on est 3 mois après le premier The Event qui avait passé le million d'euros pour Médecins Sans Frontières on était à quelques semaines de la première Zilan et de la Trackmania Cup de Strasbourg 4 ans plus tard parce que ça fait quasiment 4 ans ça fait 4 ans et un mois 4 ans plus tard comment décrirais-tu ces 4 dernières années ? oh putain mec c'est impossible en quelques mots tu vas y arriver c'est impossible ok c'était 4 années totalement explosives tout est parti dans tous les sens que ce soit pour tous les projets The Land, The Event, Trackmania Cup pour les plus grands mais il y a eu aussi Unexpected et Mandatory typiquement si je devais en ajouter deux autres mais non c'était un truc de fou tout est tout est vraiment monté l'audience nous a beaucoup fait confiance les streamers aussi nous ont fait confiance j'ai fait plein de trucs avec plein de gens j'ai voyagé j'ai testé des milliers de jeux j'ai j'ai fait tellement de choses j'ai presque l'impression que j'aurais pu faire la même chose en 10 ans mais sauf ça a été fait en 4 c'était hyper intense très concentré parfois trop même mais c'est vrai que c'était c'était quelque chose quand même tu sens que t'as quand même profité c'est qu'à des années est-ce que tu sens que t'as évolué humainement ? alors j'ai vraiment très évolué professionnellement surtout et du coup humainement parce que je pense que ça va un petit peu ensemble surtout dans notre métier qui prend beaucoup de place mais effectivement ouais c'est c'est quelque chose qui a été hyper enrichissant pour moi comment dire l'inverse c'est vraiment impossible de dire l'inverse moi il y a un truc que j'ai remarqué en fait en préparant un peu cette émission et que j'ai trouvé vraiment trop intéressant et où je me suis dit ah oui là le monsieur il s'est donné c'est quoi ? The Event 2018 c'est en novembre de cette année là ouais donc novembre 2018 Zealand 2019 c'est en mai ouais Trackmania Cup c'était en juin fin juin et The Event 2019 c'était en septembre ouais c'est vrai ça fait 4 events de grande ampleur en 11 mois en moins d'un an ouais c'est vrai en 10 mois avec 1, 2, 3 mois entre chaque qu'est-ce que ça demande en termes d'organisation pour faire un énorme event comme ça tous les 3 mois ? bah déjà le premier truc que ça demande c'est de savoir déléguer ça c'est le premier truc très important parce que je vais pas dire ouais ça demande du travail et tout évidemment ça tout le monde le sait tu vois mais ça demande de savoir déléguer je pense que c'est le point le plus important moi j'ai la chance d'être super bien entouré notamment avec Dash et avec ZQSD qui sont nos partenaires depuis hyper longtemps je précise d'ailleurs que ZQSD n'est pas ma boîte je le reprécise beaucoup de gens le savent pas même moi je me suis déjà posé la question je sais même dans le milieu il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais toi t'es pas fondateur de ZQSD non non c'est des potes à nous qui ont fait une boîte et on bosse beaucoup avec eux d'accord pour ceux qui nous écoutent ZQSD c'est une boîte de production si je dis pas de bêtises tout à fait une boîte de production dans l'événementiel e-sport mais aussi dans le gaming ils font aussi je sais pas moi des trucs en marque blanche pour plein de marques il n'y a pas du tout que du zérator chez ZQSD et voilà bref tout ça pour dire ça demande d'avoir beaucoup de gens qui sont prêts à te faire confiance et écouter tes délires alors ça va parce que moi j'ai toujours eu la chance de faire un truc qui plaisait aux gens donc si ça plaît aux gens t'as des gens derrière qui disent ouais t'inquiète on va y arriver et puis ça demande de s'entourer aussi de gens un petit peu comment dire audacieux ambitieux je dirais parce que tu vois quand je fais une Zilane la première Zilane et que je leur dis voilà ce que j'aimerais faire dans cette Zilane je voudrais que ce soit plutôt une émission plutôt qu'une LAN 200 joueurs filmés de la grue je voudrais mettre des jeux comme World of Warcraft et eux ils disent bah c'est très dur mais on va essayer de tout faire pour y arriver et ça c'est trop agréable tu peux bosser avec des gens qui te disent ça va être très dur peut-être qu'il faudra faire des concessions mais on va essayer d'aller au max pour tout faire donc ça c'est un truc de fou bien sûr toi ton rôle dans ces organisations là c'est d'imprimer ta vision et eux c'est d'essayer de faire en sorte du coup que ça ait lieu c'est comme ça que ça fonctionne est-ce que c'est eux qui des fois te disent ça là du coup vraiment pas possible alors ça là carrément on peut faire mieux que ce que tu veux c'est quoi un peu alors en fait au début je mettais beaucoup plus ma vision que maintenant en fait aujourd'hui en fait au départ c'est vrai que quand tu crées les choses il faut que l'événement il ait un petit peu ta couleur ta pâte etc mais au fur et à mesure c'est l'événement qui devient un peu lui-même sa propre marque de fabrique je pense notamment à la Zilane et à la TM Cup où maintenant il y a vraiment des codes inscrits tu vois on sait que voilà Zerator fait les circuits le spectacle sera comme ça il y aura peut-être tant de joueurs voilà on sait à peu près combien il y aura c'est ancré en fait il y a des formats c'est assez ancré pour la Zilane pareil on sait que ça va être à peu près une dizaine de jeux à peu près tant de joueurs et en fait aujourd'hui dans les discussions et même de l'an dernier en tout cas quand il y a eu plus de Trackmania Cup ou de Zilane les gens qui travaillent sur ça avec moi ils me disent ah mais regarde là on pourrait faire ça en fait ils sont beaucoup plus force de proposition maintenant qu'ils ont compris le code en fait ils peuvent dire ok alors que c'est vrai qu'au départ ils osent un peu moins parce qu'ils ont l'impression que je dois imposer ma vision du truc mais moi je suis tout à fait demandeur et les gens sont en général très force de proposition et d'initiative et puis ils peuvent se le réapproprier une fois qu'ils ont capté un petit peu le code et que t'as appris ta vision ils peuvent aller un peu au-dessus en fait c'est bien et je pense même qu'il le faut parce qu'en fait pour que ton événement se renouvelle il faut pas que tu sois le seul à en avoir la vision sauf si vraiment t'es un génie et que t'as 15 ans d'avance mais bon moi je prétends pas du tout avoir ça le truc c'est avoir une super idée c'est cool mais quand des gens qui t'aident à l'améliorer sont là et son force de proposition c'est super est-ce que 4 ans après ce rythme là de cette année 2019 en particulier est-ce qu'il t'est pas trop élevé ou alors est-ce que pour toi c'est un rythme qui était ok que tu serais prêt à répéter écoute je crois que depuis 2018 chaque année j'ai dit l'an prochain faut vraiment qu'on se calme je l'ai dit chaque année Dash on serait témoin vraiment tous les ans j'ai dit non mais là c'était vraiment une année de fou l'an prochain faut souffler machin je l'ai encore dit l'an dernier en 2022 qui en fait 2022 était mon année la plus chargée c'était vraiment celle-là de très loin c'est l'année la plus intense professionnelle que j'ai faite de toute ma vie et là en 2022 je crois que j'ai réussi à me dire que l'année 2023 serait plus calme et je pense qu'on va y arriver pour la première fois parce que c'est aussi vraiment une volonté très importante je pense qu'il faut bon après j'ai vraiment dépassé les limites presque de mon corps en 2022 c'est vraiment aller très très loin mais 2019 non j'étais pas trop dans ce truc là honnêtement 2019 même si je me disais faut se calmer ouais et tout j'étais quand même dans le mood vas-y on y va et c'est vrai que c'était après il y a des choses qui arrivent un petit peu sans qu'on le veuille tu vois tu me dis ouais en 11 mois il y a eu ces 3 events et tout moi je le découpe pas comme ça moi je me dis il y a un event puis on a 3 mois pour en faire un autre puis on a encore 3 mois pour en faire un autre en fait je découpe pas en un an je découpe en maintenant qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a fait ça qu'est-ce qu'on va faire mais le problème c'est que maintenant si je veux prévoir un truc dans 6 mois faut que je le pense quand je suis en train d'organiser un autre event et ça c'est un peu compliqué c'est-à-dire qu'aujourd'hui enfin même tu vois en 2022 quand on préparait Bercy bah en fait j'étais encore en train de faire la Zilan ou le The Event tu vois ce que je veux dire donc t'étais au milieu de plusieurs trucs pendant que j'étais à Bercy fallait que je valide des trucs pour le The Event qui avaient lieu 2 mois plus tard c'est que des trucs comme ça et ça c'est pas facile de faire la gymnastique entre tous les events tout le temps en ayant une sérénité créative et de se dire en fait ça ça va être bien dans 3 mois même si là je suis en pleine TM Cup et il faut que je pense à mes circuits que je vais faire demain tu vois ou à la Zilan ça c'est dur le jonglage entre plusieurs événements parce qu'il faut de l'avance et en fait plus on a d'ambition dans les events plus il faut de l'avance bah oui et du coup c'est vrai que ça a apporté un petit peu un côté compliqué alors qu'avant on était plus dans le truc un event puis un autre puis un autre puis un autre on découpait plus en 2022 t'as dit que t'as eu du mal même à des moments au niveau de ton corps etc c'est quoi tu sens que t'as fait eu burn out t'as eu un bail comme ça ou alors peut-être que t'étais très fatigué par moments c'est quoi ouais alors j'ai pas fait un ce que j'appellerais un burn out j'en ai fait un seul en 2017 ça m'était arrivé j'en ai un petit peu parlé je veux pas forcément revenir dessus mais en gros je connais maintenant les signes de mon corps et j'ai des proches qui m'aident beaucoup à les détecter aussi donc j'ai pas fait un burn out en 2022 mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté voilà je sais que c'est intense je sais que ça vaut le coup les expériences sont incroyables mais quand même vivement vivement que ça se calme je vois mais ouais typiquement la semaine où il y a eu Bercy et qu'en plus après on avait les annonces de The Event et qu'il y a eu toutes les discussions autour du The Event puis après le The Event machin voilà là j'avais besoin de me calmer et d'ailleurs je me suis pas mal calmé là ça fait on va dire 3-4 mois que je suis un peu plus retendé dans ma grotte à faire du jeu vidéo mais là ça y est là je passe la seconde là ça y est là ça y est je me suis bien reposé c'est énervé ça je me suis bien reposé c'est paradoxal parce que j'ai l'impression que ces moments où en fait c'est trop drôle parce que moi j'avoue de temps en temps je me passe sur ton stream et des fois je suis fasciné de quoi ? quand je vois que tu fais tes setup grotte à jouer à WoW 8h par jour je te cache pas j'ai une fascination tu vas me clasher là tu vas me clasher en fait pour beaucoup 8h par jour de WoW ce serait très demandant j'ai l'impression c'est reposant mec il n'y a pas un seul moment dans l'année où le temps passe plus vite que ça quand je fais 8h de stream de WoW je coupe le live et je continue de jouer vraiment je suis un peu un malade avec ça mais heureusement c'est des périodes très intenses mais très courtes aussi moi je peux pas jouer à WoW pendant un an non-stop en gros je fais un mois pendant un mois je suis indégénéré mais c'est vrai qu'après j'arrête mais ouais ouais non les MMO c'est quelque chose d'un peu spécial sur ma chaîne j'en ai fait un petit peu de plus en plus là j'ai fait FFXIV il n'y a pas longtemps en ayant une semaine au ski avec des potes c'était incroyable et je teste de plus en plus des MMO parce qu'en plus c'est un genre de jeu que j'adore et qui maintenant peut intéresser l'audience en fait j'ai compris que le MMO si t'en fais pendant un mois c'est la merde mais si t'arrives à faire des épisodes d'une semaine les gens ils te suivent donc en fait là j'ai fait la même chose pour World of Warcraft fin décembre on s'est mis dans un hôtel à 20 pour FFXIV j'ai fait une semaine voilà à la montagne avec Antoine Daniel Kenny Lapie et Florence angle droit et c'est vrai que j'aimerais bien faire des trucs comme ça j'ai compris qu'en fait si on veut faire du MMO pour l'audience il faut le faire de manière très courte très sporadique et pas trop abusé ouais parce que t'es au bout de la troisième semaine le mec qui vient ça fait déjà 20 jours t'es sur ton MMO prendre le bateau en marche c'est difficile non c'est impossible c'est impossible est-ce que t'es conscient que toutes ces initiatives dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure tu vois ces événements ces choses comme ça ça t'a donné une sorte de statut un peu de papa entre guillemets dans le Twitch game et que tu le veuilles ou non d'ailleurs ouais surtout que je le veuille pas mais ouais et qu'est-ce que tu penses de ça parce que c'est vrai quand tu prends la parole quand tu discutes et aussi avec l'expérience que t'as et tout ce que t'as fait t'as souvent été pionnier du coup c'est vrai qu'il y a un moment où on va plus t'écouter ou en tout cas ce sera écouté tu penses quoi un petit peu de ce statut là bon déjà je pense que c'est c'est un peu overrated enfin en gros c'est à dire que aujourd'hui bien mal placé serait celui qui pourrait survoler tout le Twitch game en étant omniscient et en disant je sais ce qui peut marcher ce qui marche mon avis prime etc donc ça déjà c'est impossible en plus maintenant je pense que c'est encore plus vrai depuis la fin du confinement qui pour moi est une vraie période de cassure sur Twitch où on a vu des choses extrêmement différentes émerger pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs mais en vrai pour les bonnes choses surtout pour le meilleur je trouve donc c'est plutôt pas mal mais c'est vrai qu'il y a eu une vraie différence avant après ce truc là et aujourd'hui il y a des gens qui sont beaucoup plus spécialisés dans certains domaines que moi j'ai jamais fait de ma vie en live je pense notamment tu vois au sport au react au lifestyle tous ces domaines qui sont un peu plus éloignés de moi la IVRL ouais c'est ça la IVRL tout ça effectivement moi c'est des trucs que je connais que je sais faire que je pourrais faire mais qui m'intéressent moins et qui intéressent moins mon audience je me dirige vers d'autres choses je pense donc voilà il y a des gens qui savent mieux le faire etc donc aujourd'hui c'est tellement vaste et qu'est-ce que j'en pense d'être le papa de Twitch je pense que déjà c'est moins vrai qu'avant parce que justement ça s'est beaucoup diversifié et en fait en gros avant le confinement je pouvais dire que je connaissais quasiment tous les streamers qui vivaient de Twitch et beaucoup de gens pouvaient le faire d'ailleurs ouais bien sûr tu vois donc c'était c'était un milieu qui était encore assez petit aujourd'hui je pense que ça a beaucoup grandi et c'est mieux en fait puisque comme ça il y a plus de choses il y a plus de diversité il y a des choses différentes des gens qui osent des choses etc donc ouais non c'est vachement cool et en fait je pense que c'est en train de passer ce truc de Zerator et le papa du Twitch game et je pense que c'est mieux d'accord en fait je pense que c'est nécessaire et moi je veux pas représenter Twitch France enfin tu vois c'est pas mon rôle c'est pas mon rôle en fait je fais mon contenu pas dans mon coin parce que je fais des trucs avec plein de gens évidemment mais je fais mon contenu on va dire dans mon expertise dans ma zone qui est plutôt aux jeux vidéo gaming entre guillemets et voilà et après chacun peut faire ce qu'il veut et après pour du sport il y a un tel pour d'autres événements il y a un tel etc et pourquoi pas tu vois tu penses que c'est mieux comme ça bah disons en tout cas il faut absolument pas que n'importe quel milieu se concentre autour d'une personne pour moi ça me semble ça me semble être ultra mauvais les monopoles sont toujours mauvais oui je pense et alors que dans l'influence c'est encore pire je pense donc non non évidemment c'est bien il y a certains monopoles qui peuvent être bons de temps en temps mais là on part dans le politique ah ouais genre quoi genre quoi ah c'était pour la petite van il n'y a pas de problème en parlant de papa en fait il y a un truc que j'ai bien kiffé tu vois c'est que vu que t'es un peu un ancien t'as fait partie de ceux qui faisaient beaucoup de LAN et notamment d'événements francophones et là je parle un peu des Louis Sport des Gamers Assemblies des Dreamac et qu'on sort est-ce que c'est une époque qui te manque cette époque là où ça partait à 5 pour aller faire une LAN CS LOL StarCraft peu importe bref le jeu que tu veux est-ce que ça te manque ces circuits et est-ce que tu le considères un peu mort parce que j'ai l'impression qu'il a un peu mort ce circuit à moi je kiffais bien à l'époque 2017-2018 quand il y avait ces événements sur Twitch tous les 2-3 mois alors que là j'ai l'impression que c'est beaucoup moins là enfin différemment tu vois bah alors mort oui et non en gros je pense que c'est aussi lié au fait que comme Twitch se mainstreamise il devient dans moins en moins jeux vidéo voilà un peu comme l'a connu YouTube à la grande époque Minecraft Call of Duty bien sûr qui est devenu après podcast et après qui est devenu autre chose moi je prends ça et donc on est en train de subir enfin pas subir mais vivre le même truc sur Twitch moi je dis subir parce que ça peut retomber sur moi mais on est en train de vivre la même chose pour le meilleur et pour le pire sur Twitch et en réalité à mon avis c'est pas qu'il y en a moins c'est qu'on les voit moins je pense bon après il y a moins de LAN bien sûr mais tu vois les deux grands événements c'est Lyon eSport Gamers Assemblies les deux grosses LAN de France existent encore a priori tu vois donc ça c'est déjà une bonne chose moi j'y vais je vais à Lyon eSport tous les ans depuis je sais même pas combien d'années ça doit faire 10 ans maintenant la Gamers Assemblies j'y vais un peu moins parce que bon Poitiers frère excuse nous excuse nous des tirés le Futuroscope une année deux années vas-y Poitiers non puis c'est plus loin il n'y a pas forcément tous les jeux auxquels je joue tout le temps etc et ça tombe à des périodes un peu moins pratiques pour moi en plus la Gamers Assemblies voilà donc voilà mais bon en gros est-ce que moi ça me manque oui et non j'ai aussi d'autres envies mais j'en fais quand même beaucoup c'est à dire que là la Lyon eSport j'y suis allé j'y suis allé cette année alors j'ai pas j'ai quand même joué tu vois j'ai eu une équipe à Lyon eSport j'ai joué à Valorant j'ai fait une équipe Valorant et franchement je pense pas qu'il en faudrait trop ou s'il y avait une LAN tous les trois week-ends comme j'ai pu vivre à CS quand j'avais 15 ans tu vois là ce serait un cauchemar les PXL et compagnie ouais voilà les PXL les B-Connect tous ces trucs impossible tu vois mais par contre le circuit des LAN est de moins en moins fort parce que les éditeurs le réfraînent beaucoup aujourd'hui l'eSport enfin ce serait un autre sujet mais l'eSport est très très enfermé par les éditeurs et le circuit amateur a beaucoup de mal à survivre en tout cas pour les jeux d'eSport tier 1 voilà je pense notamment à Valorant je pense notamment à LOL ça il y a Riot Games mais il n'y a pas que il y a aussi Rocket League qui empêche pas mal de diffusion de choses comme ça il n'y a que CS qui survit dans le circuit amateur qui s'en bat les couilles de tout ce qui est fait à l'amateur donc les gens ils font leur petite LAN Smash aussi ouais Smash Smash il y a un nombre d'event alors Smash je le compte un peu moins dans les LAN parce que quand tu ne dois pas déplacer ton PC j'estime que c'est plus simple d'organiser un event effectivement mais oui en tout cas là si on parle des regroupements jeux vidéo effectivement il y a aussi Smash qui là c'est même joué dans les bars dans des regroupements dans des conventions et tout mais pour une LAN en tout cas forcément pour chaque joueur il faut une table un câble IRJ45 l'électricité c'est un peu plus chiant il n'y a que CS qui survit dans le circuit amateur mais paradoxalement il s'effondre en termes de viewership en Occident donc en fait tout en tapant ses records de joueurs tous les deux week-ends ouais bien sûr on comprend rien et j'en ai parlé un peu sur Twitter il y a quelques jours avec les rumeurs de CSGO2 et tout j'en ai parlé c'était super intéressant j'ai eu des discussions hyper concrètes avec des gens sur Twitter c'était incroyable ça ne m'est jamais arrivé quasiment et j'ai trouvé ça super cool mais donc voilà il n'y a quasiment que CS qui survit dans le circuit amateur et dans les LAN streamées il y en a de moins en moins des discussions concrètes sur Twitter ? ouais non un truc de fou non c'était un truc de fou il y a quelque chose là des gens qui m'ont posé des arguments je contre-argumentais ils disaient ah oui mais et de temps en temps un mec qui pop je te ratio entre deux tweets normal non mais c'est anormal tu connais mais bon tu lui réponds pas tu dis silence on discute là et puis tu parles à l'autre et puis et ouais ouais j'ai parlé à une bonne dizaine de personnes c'était énorme CS2 petit niveau de hype quand même zéro en fait non mais non mais la naturelle de la réponse c'est niveau de hype zéro non mais je vais je vais appuyer non mais attends appuie il n'y a pas de soucis mais c'était très drôle je vais appuyer et pas là où ça fait mal non je vais appuyer mon propos en fait oui je l'étais tu vois j'ai vu CSGO 2 j'étais en mode wow truc de fou qu'est-ce qu'ils vont faire donc je fais un tweet tu vois je cite le gars qui dit qu'il y a une rumeur et tout et je dis est-ce qu'ils vont changer le business model est-ce qu'ils vont changer le moteur est-ce qu'ils vont rajouter des trucs qu'est-ce qu'ils vont développer un game à service comme le font Fortnite Valorant je fais qu'est-ce qu'il va se passer c'est ouf et là en fait beaucoup de gens répondent en disant non mais en fait il y a de grandes chances que ce soit juste une actualisation du moteur de Source à Source 2 que le jeu soit le même que ce soit la même chose parce qu'en plus CS est un jeu qui continue pour l'instant de monter et de se stabiliser donc c'est très dangereux de le changer en fait il n'y a pas de grandes raisons pour le changer alors qu'il fonctionne comme ça donc en fait Source enfin CSGO 2 ne sera probablement pas CSGO 2 ce sera CS Source sur Source 2 enfin CSGO sur Source 2 pardon genre moi je pensais que ce serait par exemple son lot de nouvelles maps de nouvelles armes des trucs à ça non je crois pas non je pense pas d'après ce qui est en train de sortir et on en aura plus à mon avis on aura des nouvelles dans moins d'un mois voire même dans moins de deux semaines parce qu'apparemment ça arrive en bêta et tout mais d'après ce que j'ai compris ouais ce serait une très légère refonte graphique mais vraiment ultra légère à mon avis le même système de gameplay mêmes armes les caisses qui restent les skins qui restent machin donc voilà tu vois j'étais excité et en fait quand j'ai vu ça j'ai fait ah ouais en fait ils nous font un Overwatch 2 tu vois c'est un peu la même chose du coup je suis un peu retombé je me suis dit ah ouais en fait peut-être pas c'est vrai que le 2 perd un peu son sens ouais c'est ça moi je viens d'une époque où quand tu sortais le 2 d'un jeu Diablo 1, Diablo 2 Warcraft 1, Warcraft 2 je veux dire moi quand je voyais ça c'était un changement total et là bon c'est un peu moins le cas c'est vrai c'est vrai on parlait d'événements 2020 arrive bon le coco on va pas vous refaire un dessin le bon coco tout cela met un break à l'organisation des événements mais pas nous c'est vrai c'est partiellement vrai dans ce contexte comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que vous l'avez vécu avec ton équipe comment vous êtes organisé pour faire en sorte que ça se maintienne bah en fait on a essayé d'abord de viser les périodes un peu plus creuses en fait on a organisé tous nos événements beaucoup plus vite en gros on s'est dit tiens là on voit que ça retombe etc est-ce que ça va être possible est-ce que les restrictions vont nous le permettre parce qu'il n'était pas question de se dire là on est en mai-juin 2020 ouais c'est ça il n'était pas question de se dire il y a des restrictions mais on y va quand même on s'en fout il y avait quand même la Trackmania Cup Bercy qui était annoncée pour je ne sais plus quel jour de juin j'ai complètement oublié à l'époque en 2020 donc ça il était impossible que ça ait lieu on avait direct décalé en 2021 surtout que Bercy il faut prendre les dates un an à l'avance puis tu avais 6 mois de concerts qui étaient en décalage en train de se décaler en train de réserver les dates en mode moi je veux telle date telle date donc c'était hyper compliqué 2021 rebelote pour Bercy il n'y avait toujours pas la possibilité donc pareil un an et demi de concerts qui se décale à 2022 il faut trouver ta date compliqué c'était vraiment chaud c'était très très chaud mais sinon pour tout ce qui est The Event et Zilan on a quand même réussi à faire un The Event et une Zilan en présentiel en 2020 et 2021 avec le Covid c'est fort et sans déclencher de clusters et ça c'était quand même parce que il ne s'agit pas d'organiser l'événement il s'agit aussi que ça n'organise pas un cluster donc on a réussi à faire ces deux trucs et on a fait tout ce qu'il fallait pour enfin on a fait le max qu'on pouvait voilà distanciation masque les gens se lavent les mains test avant effectivement donc on a fait le plus qu'on pouvait on a réussi à ne pas déclencher de clusters et c'était vraiment cool parce que c'était un petit peu en fait c'était quasiment les deux seuls events Twitch qui ont eu lieu en 2020 et 2021 donc on était cool on était fiers de pouvoir l'organiser sans qu'il y ait de problème parce que c'était pas juste l'organiser ça n'importe qui aurait pu faire un event mais on était cool on était fiers de l'organiser de se dire ça a lieu il n'y a pas de soucis et en plus les gens ont aimé donc ouais non c'était trop bien mais c'était galère parce qu'effectivement à chaque fois on se disait ah bah tiens là apparemment dans un mois et demi deux mois ça va être bon donc en fait on peut s'y mettre on peut organiser un truc on ne s'y prenait pas à six mois c'était complètement impossible donc là c'était quoi on appelle la salle on met en place les règles on commence à prévenir les gens la salle qui nous dit vous voulez dire quel week-end de toute façon c'est dispo c'est pas comme si ça se battait ouais c'est dispo les gars venez donc ouais en plus il y avait des prix effectivement c'était plus simple d'organiser à cette période-là paradoxalement et voilà comme il n'y avait pas de public tout était aussi un petit peu plus simple parce que voilà The Event et Zeland c'est des événements sans public en tout cas dans ces années-là et donc c'est voilà tout était beaucoup plus simple effectivement mais pour Trackmania Cup c'était impossible de faire un Bercy en 2020 ou 2021 est-ce que t'as peut-être une anecdote autour d'un de ces événements aux allures un peu particulières ou genre t'as eu peut-être une petite galère d'orga ou un gars qui n'a pas pu venir ou qui aurait dû ou un rebondissement quelque chose peu importe l'exemple qui me vient c'est le The Event 2020 je crois qui a été fait en présentiel mais avec une moitié de streamers en distanciel et en fait ça c'était le plus difficile alors bon c'est pas une superbe anecdote mais c'est plutôt un rappel pour moi parce que c'était public en fait les gens savaient qu'on hésitait etc et on a hésité jusqu'au jusqu'à 72h je pense de l'événement où on se disait est-ce qu'on annule tout et tout parce qu'en fait on avait de plus en plus de gens des streamers qui nous disaient bah là je suis qu'à contact là j'ai peut-être des symptômes là machin là ceci là cela et tu sais tu te dis est-ce que je fais quand même mon truc est-ce qu'on va être 5 dans la salle et 50 en ligne est-ce que celui qui a le nez qui coule il va pas nous faire foire et tout ouais c'est ça tu te dis est-ce que je prends le risque en fait de faire venir quelqu'un qui a des symptômes mais il est testé négatif mais est-ce qu'il vient quand même et tout donc ça c'était vachement difficile c'était hyper compliqué en plus t'as tous les trucs c'était un moment un petit peu stressant et du coup on a fait ce qu'on ne voulait pas trop faire c'est-à-dire certains chez eux certains sur place mais on a fait une exception pour cette année c'était vraiment impossible de faire autrement on n'allait pas juste dire au pauvre gars qu'il y avait des symptômes ouais bah tranquille tu streameras pas en fait c'est horrible il n'y avait pas de bonne solution et à la voix on ne voulait pas que ça crée un précédent parce qu'on ne voulait pas que l'année d'après les gens nous disent ah bah au pire si machin il ne vient pas il peut le faire de chez lui c'est tranquille tu vois en fait nous on aime le fait que les gens se rassemblent et en fait en 2021 ça ne s'est même pas posé enfin personne n'a dit au pire je le fais de chez moi je ne sais pas comment dire en fait quand c'est revenu un petit peu plus à la normale les gens n'ont pas trop fait ça mais c'est vrai qu'on avait peur de se dire en créant ce précédent est-ce que ça ne va pas être un petit danger pour l'event la norme ouais ouais c'est ça en tout cas on n'avait pas envie de ça pour le The Event et ouais donc ça c'était ça c'était le truc le plus stressant on va dire à 72 heures là tu ne veux pas savoir si tu allais faire le The Event ou pas en plus c'était les assos tu as sélectionné les assos je ne sais pas comment dire il y a tellement de trucs impliqués tu t'engages auprès de gens il y a des frais il y a des ci il y a des ça il y avait énormément de frais l'annulation nous aurait coûté environ je crois 200 000 euros à l'époque non un peu moins c'était genre 150 000 et c'était des trucs pas annulables parce que tu sais c'est des réservations de salles je ne sais pas comment te dire tu vois c'est pas des trucs il n'y a pas d'assurance spéciale anti-Covid ça n'existait pas ouais bien sûr donc ouais non ça aurait fait un petit peu mal et en plus ça s'est très bien passé en plus on a encore battu le record cette année alors qu'on ne pensait pas comme d'hab enfin bref je ne vais pas te la refaire alors que c'est vrai quand même mais je ne vais pas te la refaire donc ouais truc de fou je ne pensais pas que l'organisation dans The Event de manière candide mais ça coûtait aussi cher ça coûtait aussi peu cher à l'époque c'est bien plus maintenant ah ouais ah ouais bien sûr en fait bon après j'ai un peu hint parce que à partir de l'an dernier on a fait un concert en plus donc ça c'est un peu du hint de ma part parce que effectivement bah maintenant ça coûte quasiment le double en fait en réalité en plus l'an dernier on a carrément pris le zénith et tout puis les artistes se sont déplacés gratuitement je précise bénévolement pour faire le truc donc effectivement on a démultiplié les coûts mais même avant ouais ouais ça coûte ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros The Event c'est pris sur fond propre c'est quoi c'est la vente des t-shirts peut-être qu'ils encaissent ça c'est quoi le bail parce que je ne pense pas que chaque année tu assumes à 100% ce coût sans avoir une sorte de retour on ne prend absolument rien dans la cagnotte c'est la grande règle du The Event par rapport à d'autres événements caritatifs les trois choses qui financent The Event c'est les assos Twitch et ZT Production donc ma boîte et avant c'était à égalité aujourd'hui les curseurs se sont un peu baissés parce que moi je ne peux plus trop suivre à égalité avec les autres mais jusqu'en 2019 20 c'était à égalité ouais ok et en gros depuis qu'il y a le concert c'est devenu trop compliqué pour ZT Prod de suivre donc nous on plafonne et ça dépend des années mais en général on plafonne et après Twitch complète un petit peu et les assos mettent pas mal puisqu'en fait comme elles elles ont le retour sur investissement elles peuvent se permettre de donner je dis une bêtise 50 pour recevoir un million et quelques après ou 5 ou 6 donc effectivement nous on parle aux assos et on dit ben voilà après on leur parle aussi c'est à dire nous on leur dit si vous ne sentez pas que vous pouvez les mettre que ça ne vous dit pas nous on fera autrement en fait on n'impose rien à l'assos on ne dit pas à l'assos tu veux venir au The Event c'est 200k cette discussion n'existe pas mais ouais effectivement on a dû trouver ça pour grandir et en fait c'est un modèle très sain et il n'y a aucune assos qui nous a dit ben what the fuck qu'est-ce que c'est que cette connerie surtout que les assos elles ont déjà ces budgets d'organisation événementielle de communication de publicité ouais ça existe déjà ces budgets ils existent donc juste ils sont mis dans The Event au lieu de les mettre dans les tractations dans la rue et voilà intéressant ou ailleurs ou ailleurs j'aime bien savoir un peu même les gens et tout je pense savoir un peu de l'envers du décor et tout comprend c'est grave cool c'est grave cool au milieu un petit peu de ces événements etc et même c'est un peu en préambule enfin c'est un peu l'après de ce que je t'ai posé un peu plus tôt dans l'interview où se situe le Zerator qui stream en perso est-ce que tu prends toujours du plaisir à le faire est-ce que 13 ans après c'est toujours cool est-ce que ces périodes de gaming etc sont nécessaires entre les organisations de gros events est-ce que c'est ton ton moyen de souffler ça se situe où ouais c'est une bonne question parce que c'est vrai que comme je te le disais en début d'émission en gros les gens ils me disent ah oui Zerator le The Event ah oui Zerator, Zilan mais en fait mes bout à bout c'est 3 events c'est 10 jours dans l'année et en fait moi je suis streamer 365 jours par an et les gens ils oublient un peu enfin en tout cas ceux qui suivent les gros events et tu vois il y a des gens parfois qui arrivent sur mon chat où je vois des gens dire dans d'autres émissions parfois ah ouais moi Zerator je regarde parce qu'il y a les events et tout et je comprends parce qu'en fait je fais du contenu tellement niche en dehors des événements je comprends tout à fait où est-ce que ça se situe c'est la part la plus importante en réalité c'est paradoxal mais je fais beaucoup plus du stream perso que l'organisation de The Event dans l'année ou de Zilan donc ouais c'est hyper important pour moi et surtout ça me permet de souffler de me recentrer de faire des trucs un peu plus qui me ressemblent parfois de discuter avec les gens aussi parce qu'en événement c'est beaucoup plus compliqué de discuter avec tout le monde donc ouais ça permet de faire des trucs vraiment cool et en plus ça finance les projets parce qu'en fait entre les OP les streams persos machin bah ouais faut pas le nier il y a aussi ça tu vois donc ouais c'est hyper important et c'est une très grande place mais c'est une place qui est moins visible mais en temps c'est beaucoup plus de temps en réalité donc voilà après je suis pas un streamer qui stream beaucoup dans ceux qui streament du jeu vidéo t'as quand même un bon volume je regardais 120 130 heures par mois c'est quand même bien non mais je stream plus que des gens comme Amine mais je veux dire je stream moins que des gens comme je sais pas qui feraient beaucoup de jeux vidéo Tommy ou des mecs comme ça comme Gibbs, Tommy, Camel tu vois je sais pas comment dire ces gens là qui sont très focus du jeu vidéo qui font quasiment que ça qui streament presque tous les jours du jeu vidéo je suis pas dans ce truc là je suis un peu entre les deux tu vois je suis entre le gamer hardcore et celui qui live 50 heures par mois je suis un peu entre les deux parce qu'en fait j'aime bien faire les deux et du coup je voilà en fait je me lasse un peu vite de ce que je fais et de ce que je connais donc j'évite de me fixer sur des trucs et donc ça crée cette espèce de diversité de contenu sur ma chaîne pareil pour les jeux vidéo tu vois moi quand je me fixe sur un jeu plus d'une semaine j'ai envie de mettre un câble ils sont là bon tu nous gaves vas-y change de jeu là j'ai eu ma période Against the Storm il y a pas longtemps qu'il y a un jeu de gestion horrible t'arrives tu connais pas le jeu impossible à suivre c'est comme un MMO quasiment comme un MMO et quand j'ai ma période MMO c'est la même chose les gens ils disent bon tu feras un tweet quand t'arrêteras parce que c'est cool sinon les lives donc je suis passé de streamer multigaming à streamer qui fait des périodes courtes et intenses sur des jeux à créateur d'événements et en fait là je mélange un peu les trois en même temps mais ouais non c'est trop cool j'en ai besoin évidemment je pense que d'ailleurs c'est possible si un jour je devais arrêter le streaming je pense que j'aurai plus de périodes où je joue à des jeux vidéo en slip chez moi que des événements de temps en temps tu vois ce que je veux dire en fait c'est ça moi que j'aimais à la base dans le streaming c'était partager la passion du jeu vidéo discuter avec les gens interagir voir comment ça se passe ça reste le coeur de métier on va dire ouais c'est ça et en fait comme les jeux évoluent que les gens évoluent que moi j'évolue et que j'ai pas les mêmes attentes en fait tu vois pareil je peux pas dire que je fais la même chose depuis 13 ans c'est pas vrai en fait quand je jouais aux jeux vidéo il y a 10 ans sur Twitch ou sur Dailymotion en fait ça ça n'avait rien à voir donc en fait c'est même pas le même métier donc on a une grande chance franchement comment tu décrirais du coup justement cette commu qui te suit aussi quand tu joues aux jeux vidéo on enlève les on va dire les normies ou les gens les normies les casual les casual sans être insultant mais qui te suivent que pour les gros events qui sont là quand il y a 50 000 viewers et ceux qui sont là quand t'en as 7, 8, 10 cas et que tu joues justement à ces petits jeux comment tu as décrir cette commu c'est des gens qui te suivent depuis longtemps est-ce que tu penses qu'en 2022 en 2023 il y a encore des gens qui te découvrent qui commencent à te suivre des trucs comme ça c'est quoi ton avis ? franchement c'est difficile de répondre à cette question parce que je les connais pas tous et en plus certes c'est des gens à qui je parle tous les jours mais que je vois moins forcément enfin je sais pas comment dire comme je les vois tout le temps et jamais je sais pas comment dire c'est un peu étrange la relation que j'ai avec ces gens là mais en fait bah ouais alors il y a des gens qui me découvrent ça c'est sûr et certain parce qu'il y a encore des gens à peu près textos ce que je vais te dire qui dit ah bah tu vois c'est marrant je t'ai découvert à n'importe quel gros event 2014 mais en fait je savais pas que tu faisais des streams aussi calmes que parfois tu jouais à des jeux comme ça et ce message là je le vois pas tous les jours mais hyper souvent tu vois et ça me fait rigoler de voir ça parce que là le grand exemple c'est la soirée du lundi la soirée du lundi c'est le truc où moi je stream avec Antoine et JDG qui sont extraits de YouTube avec une énorme communauté plusieurs millions de gens et qui du coup se sont intégrés à Twitch et qui connaissaient pas trop le milieu de Twitch et qui regardent quasiment que Antoine et JDG donc c'est vraiment des gens qui sortent très peu de ces chaînes là et en fait mais qui sont quand même une énorme commu et il y a beaucoup de gens justement qui me disent je t'ai découvert à la soirée du lundi et ça gueulait pas mal j'étais pas trop fan parce qu'en soirée du lundi c'est le zoo tu connais c'est genre la requête Tim Tart de l'époque pour moi en tout cas et voilà et ils disent et là en fait je regarde tes streams mais c'est cool quand tu discutes aussi tu sais pas comment dire c'est autre chose mais on apprécie aussi donc c'est marrant de voir ça et après comment je vois les gens qui me suivent depuis toujours en fait il y en a que je reconnais il y a des pseudos que je vois depuis longtemps machin ah putain 8 ans de sub 174 mois 8 ans de sub dans 2 mois ça fait 100 mois que les gens peuvent s'abonner à ma chaîne dans 2 mois incroyable et il y en a quelques-uns il y en a moins que ceux qui ont pas 100 mois bien sûr mais il y en a quelques-uns et ouais c'est incroyable de voir qu'ils continuent de suivre je te ressens parfaitement sur celle-ci aujourd'hui j'ai eu un 89 mois tu vois TV Pouk TV Pouk big up à toi big up à toi mon pote TV Pouk le boss non mais c'est fou bah oui c'est dingue en fait comme on était on avait tous rien à voir avec ce qu'on fait maintenant il y a 5, 6, 7, 8, 10 ans en fait c'est fou de voir qu'il y a des gens alors il y a des gens je sais ils maintiennent le sub parce qu'ils disent tiens c'est cool ils regardent pas tout tu vois mais t'as quand même des gens qui ont regardé la majorité et de se dire putain ils ont suivi le truc ils ont kiffé ils ont vu l'évolution ils ont vu où est-ce qu'on a mené la chose et en plus moi c'était sur Twitch mais avant j'étais sur Daily et je sais et qu'il y a des gens qui suivent depuis encore plus longtemps tu vois mais par contre c'est marrant de voir quand je parle du truc genre je parle de Dailymotion parfois des époques 2012-2013 t'as des gens tout mon chat écrit j'étais là j'étais là ouais mon cul mon cul mon cul vous étiez là zéro il y avait 1000 personnes à l'époque là vous êtes 10 000 et vous êtes tout seul j'y fû j'y fû bah bite impossible les caméras ces gens là ils vivent pour les satellites impossible 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 numériquement c'est impossible bah oui on aime bien on aime bien on aime bien en 2021 tout va peu le The Event t'as toute une génération de streamers qui commencent à monter Inox, Michou, Amin, Billy et d'autres font un peu leur début cette année là comment est-ce que t'as vécu cet événement là comment c'était passé à sélection alors déjà bon j'ai ouvert la voie mollo j'ai dit t'as ouvert l'événement ouais ok j'ai pas dit que c'est toi qui les as fait en gros t'as ouvert l'event ok ok donc effectivement on était dans une dans une dynamique où on voulait que The Event s'ouvre à plus de choses alors pas forcément grandissent d'ailleurs c'est pas forcément parce que toujours on me dit ouais vous voulez crever les plafonds et tout c'est au-delà de cette volonté là c'est plus de se dire on veut ouvrir à plusieurs communautés des communautés différentes qui suivent pas forcément Twitch ou alors des nouveaux des nouvelles personnes qui se mettent à streamer je pense notamment à Inox alors Billy Amin c'est un peu moins le cas parce qu'ils streamaient vraiment très très peu avant The Event mais ils avaient commencé et il y avait vraiment quelque chose qui se créait autour d'eux donc voilà je suis allé les voir un petit peu de manière innocente et je leur ai dit bah écoutez si ça vous tente franchement nous ce serait un plaisir ce serait trop cool et ils ont tout de suite répondu let's go on y va donc voilà comme très souvent au The Event pareil pour Michou Inox Tag je voyais qu'en plus c'était pas isolé sur Youtube parce qu'il y a tout un truc sur Youtube mais il y a moins de projets featuring rassembleurs sur Youtube que sur Twitch et donc j'avais envie un peu de les intégrer et le seul truc que j'avais en tête c'est de me dire est-ce qu'ils vont streamer sur Youtube ou Twitch et ils m'ont dit pas de problème on streamera sur Twitch bon moi ça m'a enlevé des pieds du pied parce que l'événement est aussi sponsor Twitch même si c'est pas sponsor publiquement et ils me le demandent pas c'est supporté par Twitch en fait Twitch me le demande pas Twitch m'a même dit ils peuvent streamer sur Youtube on s'en fout mais moi je trouvais ça plus cool que tout le monde soit sur la même plateforme voilà ce serait peut-être pas le cas maintenant et tout mais en tout cas à l'époque je trouvais ça plus sympa comment s'est passée la sélection bah franchement comme les années d'avant enfin je sais pas comment dire ou comment s'est passé une sélection de manière générale en fait c'est un mélange de plein de trucs c'est un mélange de est-ce qu'il y a des gens pertinents qui ont brillé ces 180 derniers jours ces 6 mois tu vois ces 180 derniers jours que les gens aimeraient voir qui appartiennent à aucune communauté ou qui apporteraient quelque chose de différent qu'on voit rarement ou jamais je pense à Papsan pour 2022 par exemple des gens comme ça qui font des trucs que font très peu de gens voire personne et qui m'intriguent vachement que j'ai envie de voir tu vois après il y a aussi ce qu'il y a des communautés très fortes qu'on a rarement vues qui viennent un peu moins et tout je pense je sais pas moi à Bob Lennon tu vois qui fait pas énormément de chiffres mais la communauté de Bob Lennon c'est celle de Bob Lennon et tu la retrouves peu ailleurs et tu la retrouves pas ou peu ailleurs un peu chez JDG Antoine et tout mais très peu et ils suivent que lui et tu sais voilà quand on a fait les events qu'on estimait être le plus gros je me suis dit faut qu'on invite les gens qu'on n'a pas forcément invité les années d'avant mais qui ont des communautés fortes donc je pense à ça je pense aussi il y a des potes on invite des potes on s'en est jamais caché il y a des gens qui sont historiques aussi qu'on invite depuis longtemps alors pas tous parce qu'au bout d'un moment on peut pas tout garder non plus et on aime bien j'aime bien avoir des nouvelles personnes qui viennent aussi pour le The Event je pense que c'est important on essaye aussi malheureusement de pas être trop alors le truc c'est que pas être trop à partir de quand on est trop il y a des gens qui trouvent qu'à partir de 5 on est déjà beaucoup au The Event et à 55 The Event on était 60 je crois donc c'était pas c'était pas hyper évident à gérer mais à la fois ça se gère quand même c'est à dire tout le monde fait son petit effort de respecter quand même ceux qui sont à côté etc tout le monde respecte tout et à la fois t'as aussi des gens qui en grainent tout le monde et en fait je trouve ça trop cool tu vois typiquement bah voilà il y a eu Amin, Belly, Inox et Michou alors je pense surtout Amin et Billy parce qu'Inox et Michou étaient beaucoup plus dans leur truc à eux deux parce que je pense ils avaient des repères ils avaient un délire et c'est mieux ouais c'est ça mais tu vois on a Billy Billy Amin qui avait fait le tournoi de boxe on a PA qui a fait un tournoi de ping-pong là je parle en 2021 la puning avec la moto ouais c'est ça exactement et en fait ça fait des choses dans la salle mais moi je trouve ça trop bien et en fait c'est aussi pour ça qu'on fait le The Event en fait on fait pas le The Event pour faire une soirée du lundi moi je fais pas un The Event pour faire juste du karaoké avec Trivia parce que ça je sais que je peux le faire quand je veux tu vois mais là le karaoké il est avec 20 personnes et c'est pas grave si on chante moins bien que quand on est à deux en fait on s'en fout donc en fait il faut privilégier l'expérience de groupe et c'est pour ça que The Event est fait privilégier l'expérience de groupe ça se passe comment quand on vient te voir pour des happenings genre que ce soit la moto le catch question pour un champion des trucs comme ça t'as déjà vu des happenings où vraiment t'as sorti les yeux t'as fait mais attends mais ils sont sérieux alors là tu parles des happenings où on nous prévient ah effectivement donc effectivement pour les happenings où on nous prévient on a déjà eu des gros yeux le dernier exemple qui me vient mais il n'y a pas eu que ça c'est le catch évidemment le catch de 2022 où il y a Riveny et Ponce qui nous disent voilà on voudrait faire un match de catch et tout et moi je dis ok vous voulez inviter des gars et tout il fait non non on voudrait faire du catch nous même et je fais comment ça il fait t'inquiète on va prendre des cours trois mois et tout ah oui d'accord donc on est vraiment dans un truc de fou donc est-ce qu'on pourrait mettre un ring alors il nous faudrait 2m40 de plafond parce qu'on va faire des German suplex et tout j'étais là quoi ? moi je suis là je fais mais les gars vous la connaissez la salle du The Event vous voyez comment aller il y a des poteaux au milieu il n'y a pas la place ouais non mais t'inquiète on peut se mettre ailleurs on amène des caméras là t'as ZQSD Prod qui nous aide sur The Event ouais on peut s'arranger moi j'étais là tu sais je vois ça s'organiser gauche droite ça parle ça fait oui oui on va trouver machin et Dash ouais putain la tête dans les bras tu vois qui est comme ça qui on peut plus SO Dash dédicace à Dash à Big SO Big SO à Dash voilà et t'as Trinity ou je sais plus qui qui nous dit ouais on aimerait bien amener un taureau mécanique j'aimerais amener une machine à marteau est-ce que c'est possible et puis tout le monde tape dessus ouais ok et donc on se dit ok il faut donc du coup il faut que PA soit placé à une place où il peut voir la machine derrière où il peut y avoir un peu de passage parce que beaucoup de gens va arriver et tout machin oh la logistique donc il y a plein de trucs t'as Sean qui nous dit je voudrais faire un concert de Waracles le question pour un champion Lapi qui nous dit je voudrais faire une émission où j'amène des trucs qui puent énormément on se dit putain est-ce que ça va foutre de la merde dans la salle je sais pas comment dire en fait il y a trop de trucs tout est différent et mais en fait on essaye de jamais dire non ça c'est la règle d'accord en fait on essaie de mettre des barrières aux gens et de leur dire voilà faites gaffe à ci faites gaffe à ça après on est pas maître de tous les lives évidemment mais on essaie de jamais dire non ça c'est le grand truc quand quelqu'un vient nous voir avec une idée même des fois on vient nous voir avec une idée ils disent je sais pas trop comment faire mais j'aimerais faire ça et c'était le cas pour question pour un champion au départ en 2010 20 21 je sais plus 20 et toi le viens nous voir ouais j'aimerais faire ça dit Samuel Etienne ça a commencé comme ça tu vois oh mais non il n'acceptera jamais t'imagines ce serait fou machin vas-y on tente de lui envoyer un message ok j'arrive ok bon bah faisons-le pareil pour Alain Chabat même truc il n'acceptera jamais est-ce que ça va le faire comment il va le prendre ok j'arrive bon bah essayons de faire ça bien essayons de bien recevoir monsieur et donc on essaie de jamais dire non ça c'est la grande règle mais des fois il y a des demandes j'ai pas souvenir d'un truc loufoque qu'on ait refusé ça c'est plus de demander à Dash en fait c'est plus Dash mais j'ai pas souvenir d'un truc vraiment abusé qu'on ait refusé je crois que le seul truc qu'on ait vraiment refusé c'était une année où Magla elle voulait faire du combat de sumo avec les gros costumes gonflables oui je me rappelle ça et alors elle avait pris des costumes mais en fait elle voulait qu'on organise un ring et tout et à la base à cette année là on n'avait pas la place et on lui avait dit bah tu peux quand même prendre les costumes mais machin bon voilà et du coup elle n'avait pas le grand ring mais à part ça franchement j'ai pas de j'ai pas de souvenirs et tu vois Billy nous avait dit ouais j'aimerais bien faire le football volley là je sais plus comment ça marche je sais plus comment ça s'appelle le tennis football exactement le football volley non mais on est pas loin le baseball basket et en gros il nous dit ouais tennis machin tennis ballon et en gros je dis bah ok mais tu veux faire ça où il dit bah au pire on ira dehors et tout je dis mais mec ce serait beaucoup plus marrant que vous fassiez dans la salle tu vois en fait j'essaie de lui dire en fait si vous êtes dans la salle et que t'as je sais pas moi Dujna qui est en train de jouer à un truc et que derrière tu vois des gens qui font du tennis et le ballon qui vole et tout je dis ça c'est marrant tu vois alors faut faire gaffe un peu on va s'arranger mais essayons de le faire dans la salle et ils étaient là ah ok et donc on a fait le terrain sur place on l'a fait à l'arrache et c'était marrant et tout le monde a rigolé tu vois mais c'est bien plus marrant comme ça en fait parfois c'est plus marrant de le faire à l'arrache plutôt que de le professionnaliser et c'est aussi ça que j'aime bien avec le The Event c'est que parfois on fait avec des bouts de ficelle et ça marche ça c'est trop bien c'est un vrai côté OG Twitch ouais c'est trop cool c'est trop cool moi j'aime trop faire avec des bouts de ficelle tu vois mais d'ailleurs mais c'est pas pour rien les The Event les premiers The Event pour moi ils ont une odeur particulière tu vois ils ont une couleur particulière parce que voilà c'était fait dans des maisons louées dans des garages le tout premier c'est dans mon salon à la maison que je louais à l'époque et putain c'est quel bordel tu vois je vais à métro acheter du shampoing des chaises des tables parce que les gens ils allaient loger à moitié dans des pièces dans des matelas et c'est trop marrant c'est trop marrant alors je dis pas que j'aimerais en refaire beaucoup comme ça parce que c'était quand même quelque chose tu vois et j'aime bien comment ça a évolué mais putain quelle période quand même on se rend pas trop compte on se rend pas trop compte les Avengers puis après s'il y avait 2017 18 Avengers mec c'est une catastrophe on sait même pas s'il va y avoir l'électricité et la co pour tenir et je dis quand même à tout le monde de venir en se disant on trouvera un truc et ça marche un groupe électrogène on s'en va les couilles non je me disais si on peut pas tout ce live on mettra des chaînes en relais je sais pas 10 puis 10 je sais pas je m'en foutais et ça marche et c'est incroyable c'est incroyable franchement magnifique magnifique au final en étant à la direction d'un tel truc comment est-ce qu'on gère par exemple les débordements ou les autres polémiques qui peuvent y avoir typiquement moi quand j'étais là en 2019 je m'en rappelle l'une des questions c'était on veut pas laisser les mecs streamer 20h d'affilée tu te rappelles fallait envoyer des mecs dormir 25h Satoche, Kamel tu vois fallait aller voir pour faire couper après derrière il y a eu d'autres questions en 2021 tout ça machin on va pas revenir dessus dans les détails mais comment est-ce qu'on gère ça en étant un peu à la direction de ça bah en fait déjà on essaie de parler aux streamers c'est le premier truc leur dire leur dire bah voilà on essaie de leur expliquer en fait en gros on aimerait que vous fassiez pas ça mais on va vous dire pourquoi et en fait le truc du sommeil il s'est arrivé assez rapidement parce que dans Avengers t'avais des streamers comme Lappy qui ont pas dormi du week-end c'est pas du week-end c'est vrai qu'il a fait quasiment deux nuits blanches c'est un truc de fou et en fait on voulait pas que l'événement devienne comme ça un exemple d'un truc où les gens ils se crèvent ils deviennent comme des oufs tu vois je sais pas comment dire non pas qu'on veut donner l'exemple avec The Event c'est pas non plus ça mais c'est pas l'image que vous voulez envoyer et tu peux pas donner le mauvais exemple c'est-à-dire sans donner l'exemple tu peux ne pas vouloir donner le mauvais exemple et donc en fait les années d'après quand on a vu que tout le monde essayait de suivre un peu ce truc-là de je vais essayer de tenir tout le week-end si j'arrive à m'organiser à manger telle heure dormir bien douze heures avant peut-être que je peux tout tenir on a un peu mis le haut là et aussi parce qu'on voulait organiser des événements en groupe tu sais il y avait avant il y avait une Track Mania Cup au The Event que je fais plus parce que voilà maintenant il y a trop de gens c'est compliqué on avait le Just Dance on avait des trucs comme ça qu'en groupe et on disait si on fait ça à 20h le dimanche que les gens ils sont claqués impossible tu vois il n'y a aucune énergie il n'y a rien donc voilà c'est aussi parti du fait qu'on voulait des événements de groupe on voulait faire le début tous ensemble la fin tous ensemble donc j'ai essayé d'expliquer un petit peu aux gens qu'il fallait qu'ils aient un peu d'énergie parce qu'à la fin il y a beaucoup d'énergie nécessaire dans un The Event toi-même tu sais au début pareil en fait début et fin c'est vraiment les gros climax incroyables donc j'ai essayé d'expliquer ça un peu aux gens et après le côté voilà on ne veut pas rester 60 heures devant un ordinateur ça n'a aucun sens logique et puis surtout ça n'a même aucun sens pour le live parce que la personne va commencer à s'énerver de fatigue à avoir moins envie à plus s'aigriser je ne sais pas comment dire à prendre de l'aigreur non mais totalement donc on a fini par mettre cette limite mais on avait conscience qu'il y avait des gens qui voulaient faire les premières 24 heures donc en gros on disait 25 heures de live max et après vous allez dodo minimum 4 heures parce que tu sais on ne voulait pas dire vous allez dodo parce qu'on allait avoir des gens qui revenaient une heure après j'ai dormi je ne sais pas comment dire c'est un peu comme quand tu organises un tournoi genre une zilad et tout il faut un peu penser à toutes les triches possibles et essayer de mettre des hola et après comment tu gères les polémiques ou les problématiques qu'il peut y avoir sur place il y en a très peu eu quand ça se passe en général tu vas juste voir les streamers concernés tu leur demandes qu'ils discutent et tout je pense notamment à Inoxultia qui est l'exemple j'imagine auquel tu passes oui de 2021 et ce truc là nous on l'a géré sur place donc c'est à dire avec nos pouvoirs c'est à dire avec ce qu'on pouvait faire et ça s'est très très bien passé sur place il y a eu excuses machin live de chacun et tout et pour nous il n'y avait plus de sujet et c'est après quand la polémique a enflé qu'on s'est dit ok là il se passe quelque chose qu'on ne peut pas contrôler en fait sur lequel quoi qu'on dise en fait ça va s'enflammer et là on avait moins de pouvoir mais nous ce qui se passe à notre événement effectivement on en est responsable et on essaie de le gérer comme on peut et on l'a géré comme on pouvait parce qu'après il faut bien se rendre compte quand il se passe quelque chose sur un live on est tous en live pour moi on vient me voir enfin c'est jamais arrivé tu vois mais tu me dis ouais il se passe ça sur tel live et tout j'en sais rien bah oui t'as pas le contexte t'as pas l'explication complète t'as pas le truc à tête reposée moi je suis en train de faire autre chose est-ce que je peux m'interrompre à ce moment là à quel point c'est grave à quel point il faut que j'intervienne est-ce que je dois vraiment moins intervenir parce que moi j'avais beaucoup de j'avais beaucoup de comment dire de ressentis un petit peu négatif à propos de Twitch en 2021 pour moi c'est Twitch qui aurait dû intervenir parce qu'en fait Twitch est sur place et Twitch France ils avaient 5 personnes sur place et en fait tu vois quand il commence à y avoir un truc qui prend un petit peu d'escalade et tout et qui est limite pour la plateforme et pas pour le The Event en fait moi je me dis moi je me dis pourquoi c'est à moi de gérer ça alors qu'en fait il y a 5 personnes de Twitch qui sont là en train d'envoyer des textos sur des chaises et qui s'en battent les couilles tu vois et moi je suis en train de streamer sur ma chaîne avec mes viewers mon contexte je comprenais pas trop alors j'ai quand même assumé le truc je suis allé gérer le truc j'ai interrompu mon live dans lequel on lève des dons pour une asso caritative enfin je sais pas comment dire alors qu'il y a 30 personnes dans le staff qui pourraient le faire Dash il était en pleine émission à ce moment là parce que les gens ont dit pourquoi pas Dash et tout pas de chance Dash fait 2 émissions dans le week-end c'est arrivé au moment où il était en pleine émission et je me disais putain c'est bizarre moi c'est quelqu'un de Twitch qui est venu me voir qui m'a dit ouais tu devrais aller voir machin et tu sais j'étais là bizarre tu vois mais tu es de Twitch du coup tu pourrais y aller j'imagine en plus tu connais les streamers et surtout c'est quelqu'un d'externe donc en fait quelqu'un d'externe c'est beaucoup plus simple pour gérer enfin beaucoup plus simple en tout cas c'est beaucoup plus ça aide pour prendre du recul et avoir un côté pas influencé par la décision et l'événement tu vois donc voilà bon on l'a fait c'est passé pour moi il n'y a pas vraiment eu de sujet au-delà dans l'événement je précise dans l'événement bien sûr et les deux personnes concernées ne sont pas du tout en froid avec nous et sont tout à fait ok je ne sais pas comment dire en gros pour nous il n'y a jamais eu de sujet au-delà du The Event en fait c'est ce qui s'est passé sur les réseaux après qui est très problématique et que chaque streamer peut, doit à la limite gérer ou quoi mais nous au The Event j'estime qu'on a on ne pouvait pas faire grand chose de plus que ce qu'on a fait mais par contre je pense que Twitch a eu une part de responsabilité j'avais jamais entendu parce que en fait c'est le genre de truc je ne peux pas dire au débrief trois jours après le The Event tu vois enfin une semaine après le The Event je ne peux pas arriver et dire les gars le drama c'est Twitch et en plus ce n'est pas ce que je pense en fait je dis juste là voilà c'est passé on est deux ans et demi plus tard je suis en mode bon peut-être il aurait pu se passer quelque chose comme ça on voilà je le regrette un peu je le regrette un peu c'est ce que j'aurais voulu voir un petit peu plus d'une plateforme qui est censée gérer un petit peu ce qui se passe sur sa plateforme en fait c'est aussi ça et en plus le truc c'est que nous tu vois moi je dis toujours au The Event les gens ils me disent ouais mais il faudrait faire une charte qu'est-ce qui est interdit au The Event bah en fait moi je dis ce qui est interdit sur The Event c'est ce qui est interdit sur Twitch sur Twitch de manière générale en fait pourquoi moi je déciderais d'un truc qui est interdit sur Twitch de renforcer les règles ou pas c'est ça et en fait a priori ce qui est interdit sur Twitch qui sont des règles de bon sens de légalité etc normalement c'est ce que tu ne peux pas faire au The Event alors en fait je n'ai pas d'exemple de trucs ultra graves qui sont arrivés au The Event qui sont permis sur Twitch je ne crois pas avoir d'exemple tu vois peut-être le chat en aurait j'en sais rien mais après je ne vois pas tous les lives non plus parce que tu vois après quand ça gère les humains quand on parle de discours d'avis de position en fait tout ça bah j'ai envie de dire c'est trop complexe tu vois en fait on ne peut pas nous être juge de tout ce qui se passe de chaque mot prononcé sur chaque live en tout cas à ce moment-là c'est pas possible tu vois donc pour moi Twitch a aussi une part de responsabilité là-dedans parce qu'après tout même si c'est Zerator qui organise l'Event on organise quand même sur une plateforme de diffusion qui elle gère son contenu gère ses talents et tout mais encore une fois je ne suis pas en train de minimiser la responsabilité qu'on a en tant qu'organisateur sur ce qui se passe et d'ailleurs on ne l'a pas minimisé sur place c'est ce que je te dis on a géré ça on est allé voir les concernés on a essayé de voilà d'apaiser le truc et ça c'est fait et on était super contents mais j'aurais aimé que il y ait prise de position de notre diffuseur tout simplement effectivement et pour un premier event qui a dépassé 10 millions ça par contre c'était quand même une consécration ah non mais bien sûr non mais là on parle d'un truc négatif qui pour nous en plus a duré 2h vraiment 2h sur 72 tu vois même pas non non l'événement moi c'est ultra positif j'avais dit d'ailleurs à la fin du event j'avais dit c'est un des meilleurs events que j'ai passé de ma vie et je le pensais et je le pense encore tu vois donc c'était incroyable on a vécu des happenings je pense qu'on vivra plus jamais bah oui dans cette histoire de scooter tu vois tu m'y fais repenser le scooter moi le scooter il m'a marqué je pense qu'il a marqué beaucoup de gens mais moi le scooter il m'a vraiment marqué non puis surtout je me rappelle que je crois que Dash il est au courant 3 minutes avant tu vois et genre moi je sais pas moi je suis en plein live et tout tu vois et j'entends tu sais dans la salle tu sais un bruit mais tu sais j'ai le casque donc je suis pas sûr je fais ah tiens il se passe quoi machin je me lève je vois et tu sais c'est que les trucs comme ça ça les déguisements les maquillages les trucs c'est ça l'esprit donc vraiment je trouve ça non c'était trop cool oh le bordel le bordel au final la question que je me pose c'est est-ce que le The Event alors c'est une question un peu rhétorique tu vois est-ce que c'est pas devenu un peu un monstre incontrôlable ouais parce que au final maintenant il sujet enfin il est sujet à une grosse attention à des passions à des questions plein de trucs comme ça notamment par exemple 2022 où il y a eu des changements d'assaut pas changement d'assaut des gens qui ont refusé de venir d'autres pourquoi ils sont pas là machin c'est quoi ton avis par rapport à ça et est-ce que tu penses que ça a vocation à de rester comme c'est maintenant ou peut-être à se dégonfler un peu alors déjà j'ai pas la réponse complète parce qu'en fait on est encore en train de réfléchir à ce que sera l'avenir du The Event avec plusieurs pistes bien sûr et plusieurs points de vue et je demande à aussi pas mal de gens donc j'ai pas la réponse complète mais par contre est-ce que The Event est devenu un monstre incontrôlable je pense pas je pense que ça reste une très bonne initiative quand même et que ça reste quelque chose d'ultra positif très bien en fait faut faut pas rester dans ce truc de ah oui comme il y a eu des polémiques est-ce que tout est acheté tu vois je suis pas du tout dans cette optique là même si j'en ai eu de l'envie tu vois quand on a annoncé The Event qu'il commençait à y avoir beaucoup de critiques je me disais bah finalement on ferait mieux de rien faire parce qu'en fait en faisant rien on serait pas critiqué au moins c'est super sauf qu'en fait tu peux pas t'arrêter à ça j'ai plus d'ambition pour cet événement que ça et en fait je me disais on peut pas juste t'arrêter à ça c'est impossible bien sûr maintenant le The Event tout comme je te disais tout à l'heure ce que j'aime c'est que enfin moi en tout cas j'ai l'impression et de ce que j'en écoute avec d'autres streamers à qui j'en parle le The Event c'est plus Zerator c'est devenu vraiment un événement à part entière et ça c'était mon but quand j'ai créé l'événement génial alors certes il y a le Z et tout tu vois bon on s'en fout voilà c'est une marque on va dire et puis c'est aussi le jeu de mots en anglais The Event les gens savent pas trop mais c'est pas que un Z devant un nom c'était aussi le jeu de mots il y avait un peu de mégalomanie mais pas trop non plus il y avait un peu de sens non mais je trouvais que le jeu de mots était vraiment bien je me disais c'est l'event qu'on organise nous parce qu'à la base faut se rappeler j'invite mes potes dans mon salon carrément donc Zerator invite ses potes dans son salon et en même temps c'est l'événement caritatif et donc le passage d'Avengers à The Event voilà c'est parce qu'aujourd'hui c'est plus Zerator invite ses potes dans son salon tu vois c'est qui va y avoir au The Event on dit même pas qui Zerator va inviter parce qu'en plus les gens savent qu'il y a certaines personnes qui y seront forcément même si je voulais pas je sais pas comment dire tu vois mais il y a des gens qui sont des meubles en fait et il s'agit même plus de volonté donc ça c'est le premier truc ensuite le The Event aujourd'hui il a atteint un stade qui est incroyable mais qui a je pense besoin de se renouveler ok en fait moi je voulais de toute façon que le dernier The Event ce soit pour une cause environnementale et que ce soit le plus gros de tous les temps en termes de collecte pourquoi on y est c'est ce qui s'est passé en 2022 donc je suis très content on a tout fait pour que ça arrive en plus on a mis en place des activités notamment un ersatz de Pixel War etc qu'on avait vachement bossé on a fait un Twitch Plays on a fait énormément d'activités il y a eu beaucoup d'invités on en a parlé en avance enfin on a vraiment fait beaucoup de choses on s'est donné pour ça on s'est tous beaucoup donné et donc on est super content que ce soit le cas et les gens ont surtout beaucoup donné parce qu'on s'est donné même si la plupart des streamers donnent beaucoup effectivement je ne vais pas critiquer tous ceux qui viennent ce n'est pas du tout le but et on a effectivement besoin de renouveler je pense ce truc là on est aussi entré dans une période je pense en fait post-Covid et donc renouvellement du Twitch Game comme je te disais tout à l'heure en gros il y a eu une vraie fracture depuis la fin du confinement où il y a beaucoup de gens qui se sont mis à Twitch et de ces gens qui se sont mis à Twitch beaucoup ont arrêté 99% mais les 1% qui sont restés ont amené quelque chose de nouveau de neuf et en plus la plateforme s'est mainstreamisée et donc en fait des nouvelles personnes la plateforme qui ne se mainstreamise en fait je crois qu'on est dans un truc où ça va être de plus en plus difficile de rassembler tout le monde enfin en tout cas tous les grands de la plateforme autour d'un même événement mais même pas parce qu'ils ne veulent pas ils ne peuvent pas en fait j'ai l'impression que juste ça ne ressemble plus forcément à tout le monde de faire ça tu vois donc en fait c'est un peu ce que j'ai constaté en 2022 où pour la première fois de notre vie on a des gens qui ont dit je ne sais pas si tu viendrais au C-Event parce que très peu ont confirmé qu'ils ne viendraient pas en fait il y a eu beaucoup de laisser aller on a dû composer alors vous venez ou pas vous venez ou pas oui on verra et puis là j'ai peut-être un truc prévu et puis là bref bon on s'en fout en tout cas l'invitation était là en tout cas l'invitation était là ils n'ont pas profité de cette invitation peu importe et c'était la première année moi d'habitude dans le C-Event tous les ans on invite des gens et ils viennent et donc c'est vrai que on s'est dit bon bah tant pis l'événement il aura lieu quand même en fait puisque le C-Event c'est plus la venue d'un tel ou d'un tel c'est une collecte éritative avec des streamers Twitch mais c'est vrai que j'ai compris l'an dernier qu'on pourrait probablement plus jamais rassembler tous les grands streamers de France au même endroit et je le déplore et en fait j'ai du mal encore à comprendre pourquoi mais je l'ai compris tu vois ce que je veux dire en fait je saurais pas te l'expliquer mais j'en ai pris la mesure c'est plutôt ça c'est pas j'ai pas compris mais j'ai compris c'est je l'ai pas compris mais j'en ai pris la mesure c'est à dire je l'accepte mais je sais pas trop pourquoi c'est à dire moi j'ai l'impression qu'on devrait pouvoir peut-être pas autour du C-Event on devrait pouvoir se rassembler autour d'un truc qui est plus fort que nous et j'estime que le C-Event c'est un peu plus fort que nous un peu plus fort que chacun dans son stream c'est une cause qui dépasse les dissensions les différences dans ce qu'on aime ou dans ce qu'on fait en tout cas c'est ce que j'aimerais tu vois et évidemment c'est pas le cas puisque sinon tout le monde viendrait sans problème mais en tout cas c'est pas le cas ou en tout cas c'est plus le cas et donc c'est un peu triste moi je préférerais que ce soit quelque chose où les gens se disent bah évidemment que je viens c'est trois jours c'est caritatif je m'en bats les couilles j'annule tout je viens avec ma valise tu vois mais tout le monde n'est plus dans cette optique là donc je le déplore mais je l'ai accepté et donc en l'ayant accepté je me suis dit ok faisons une dernière grande fête et explosons tout ok et après on renouvellera l'événement on trouvera autre chose parce que moi j'ai envie de continuer de faire du caritatif parce qu'en gros The Event ça part d'une volonté où je me dis ok toute l'année on essaie de se faire monter on fait ses op on fait ses événements certes il y a du divertissement mais voilà il y a toujours le côté business en même temps machin essayons pour une fois de faire un truc où en fait c'est plus grand que nous c'est pas pour nous alors bien sûr je vais pas le nier il y a le côté aura presque charity business du The Event et tout moi il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que The Event beaucoup de gens viennent sur ma chaîne parce que The Event mais il y a des streamers qui ont explosé grâce à The Event ouais bien sûr bien sûr mais en fait c'est pas grave en fait c'est à dire moi j'essaye de limiter le côté aura charity business du The Event typiquement tu vois après le The Event je stream pas pendant une semaine je laisse de la place à ce que l'événement retombe parce que je pourrais faire le débrief le lendemain let's go les gars j'ai 150 000 viewers merci pour les subs OMG je vais vous parler des dramas il pourrait se passer ça 12 extraits TikTok 24h replay je pourrais en parler mais en fait non je me force à pas le faire parce que j'ai pas envie en fait j'ai pas envie de donner ça aux gens j'ai pas envie que les gens ils disent ah oui donc en fait The Event c'est bien mais le lendemain il a beau être crevé il allume son live il récupère ses subs let's go tu vois et puis en plus ça me permet de prendre du temps pour moi machin donc j'essaie de le moins snowball possible sur The Event c'est pas pour rien aussi qu'après le The Event c'est très rare qu'il y ait des gros events pour moi parce qu'en fait je vais pas dire au The Event les gars là vous êtes 150k j'en profite dans un mois gros événement dis quelque chose prenez vos places n'hésitez pas 12 000 places merci la billetterie dans le chat on a des fois organisé des petits trucs mais tu vois en général le The Event c'est un peu le dernier événement de l'année en tout cas le dernier événement avant 3, 4, 5 mois de pause donc j'essaie que ça rebondisse le moins même si ça le fait je sais que ça rebondit et en plus ça rebondit passivement quand les best of sorts quand moi je passe dans les médias j'essaie aussi d'accepter aucune interview dans les grands médias exprès pour ça j'ai pas envie que les gens ils soient en mode il fait sa tournée il s'est bien fourni au The Event maintenant il fait la tournée de plateau télé on l'a fait avec très peu de plateau on l'a fait avec clique une année où on y est allé parce que voilà Mouloud Achour c'est presque du Twitch à la télé c'est un contenu qui me parlait un peu plus et je me disais en plus il invitait pas que nous il invitait aussi Kamel je me rappelle plus qui il y avait à cette émission il y avait Kamel Dash, moi je crois qu'il y avait Domingo aussi donc on y était avec plus de plusieurs personnes on parlait pas que de The Event je me suis dit ok pourquoi pas si c'est celle là j'y vais et tout et voilà donc le The Event effectivement a une aura Charity Business je vais pas le nier mais on essaie de la minimiser et j'aimerais que ce soit quelque chose qui rassemble tout et j'ai accepté le fait que ce soit plus le cas donc maintenant l'événement doit se transformer et puis même parce que voilà on en a marre on est gavé il faut changer un peu en fait faut pas plier que c'est un événement qui est on a hâte de voir la nouvelle formule ouais c'est un événement qui appartient à tout le monde mais je pense qu'il faut qu'on arrive à amener les gens vers quelque chose qui nous semble et plus pertinent tu vois donc là le The Event c'est bon je pense qu'en fait en gros je pense qu'on a fait l'itération maximum de ce qu'on pouvait faire avec cette formule là alors évidemment après on pourrait faire faire probablement 20 millions si on invitait le double de personnes si ça durait le double de temps je sais pas comment dire tu vois mais en gros faire monter le compteur c'est bon on a compris la mécanique si on veut monter le compteur de quelques millions là on saurait presque comment le faire mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire à tout prix au prix du sacrifice de ce qu'est l'événement de ce qu'on a construit pendant presque 10 ans maintenant je pense pas en tout cas on est pas dans cette optique là d'accord donc on a envie de changer on a pas encore toutes les réponses mais ça travaille fort voilà let's go let's go on a hâte de voir ça et imaginons qu'il y a un event un autre event caritatif qui se fasse et qui t'invite ouais si c'est sur des dates où t'es dispo tiré toi genre Speedon ce week-end en fait ça existe déjà en fait ça existe déjà il y a par exemple il y a par exemple Speedon ce week-end ouais c'est vrai c'est un événement c'est le troisième du nom c'est pour Médecins du Monde voilà ils ont levé 600 000 la première année 800 000 l'année d'après peut-être le million alors peut-être voilà sans mettre la pression des chiffres bien sûr alors bien sûr alors je reformule ma question parce que Speedon tout ça il n'y a pas de soucis je sais très bien qu'il y en a déjà d'autres non mais tu parles à The Event Like voilà donc imaginons qu'il y a un autre event qui est la volonté d'inviter tout le spectre comme tu dis ouais et qui imaginons bah du coup c'est la volonté c'est ce qu'ils ont envie de faire et ils t'invitent est-ce que toi tu te verrais y aller ? franchement pourquoi pas en fait pourquoi pas en fait je après là cette question elle est trop généraliste tu vois c'est vrai ça dépend de comment c'est fait pour qui qu'est-ce que je dois faire là-bas pour quel assaut je sais pas comment dire tu vois en fait il y a trop d'événements qui rentrent en compte mais là tu me dis t'aimerais faire un événement de caritatif où il y a tout Twitch jusqu'à un abruti de répondre non je serais un fou tu vois t'as raison que la question elle est un peu floue et tout elle est floue mais je comprends ce que tu veux dire mais tu vois l'idée mais en plus il y a déjà des événements qui le font alors il y a par exemple TVG tu vois qui est un événement je crois c'est en Belgique oui TVG qui est un peu un The Event like où ils font un petit peu ce truc là de tous les streamers live sur leur chaîne et tout et donc ça existe déjà alors évidemment pour l'instant ils lèvent pas 10 millions et tout mais il faut bien commencer quelque part et il y a des initiatives après moi je suis d'avis que il faut pas faire trop de caritatif dans l'année pour pas trop épuiser le truc et puis surtout c'est bien d'avoir un rendez-vous c'est aussi pour ça que moi hors The Event et Spidon je fais pas grand chose parce qu'en fait il y a déjà deux grands événements que je fais dans l'année bon Spidon j'organise pas mais en tout cas je m'implique et donc j'évite de trop multiplier le truc parce qu'évidemment je reçois beaucoup de propositions pour des lives plus ou moins gros d'ailleurs et donc voilà j'accepte pas tous les événements caritatifs où je suis invité ça c'est pas vrai ce serait mentir mais j'essaie de pas trop le faire non plus parce que c'est pas notre coeur de métier on est pas des leveurs de fond caritatifs en réalité on est des créateurs de divertissement et au The Event c'est aussi ça qu'on voulait faire créer du divertissement et c'est ce qu'on a fait c'est pour ça qu'on a fait le concert aussi et tout alors que ça rapporte zéro mais c'était cool ah c'était trop bien c'était cool incroyable grâce à des personnes comme toi mais également d'autres parce qu'à l'époque il y avait aussi des Iron Squid plein de trucs des événements c'était plus rare mais il y en avait ces événements là sont devenus de plus en plus légions sur Twitch rien qu'en 2022 c'était un peu le pinacle de la chose avec énormément de gros gros trucs comme France Espagne GP Explorer Popcorn Festival à nouveau The Event on peut en citer d'autres excusez-moi si j'en oublie certains vu que toi tu fais des events depuis maintenant quand même assez longtemps qu'est-ce que tu penses de cette évolution là du fait que ce soit de plus en plus récurrent sur Twitch ça va être qu'il y a de plus en plus de gros events bah c'est incroyable en gros ce qui est cool c'est qu'on a de plus en plus de grosses productions après ce que je regrette un peu c'est que pour l'instant les grosses productions elles sont très proches de la télé ok alors je dis pas que du coup il faudrait pas que ça ait lieu juste je regrette un peu ce manque de prise de risque moi j'aime bien quand on essaie de sortir un petit peu des sentiers battus et tu vois c'est pour ça qu'on a fait la Zeland le The Event et la TM Cup c'est des choses qui je penserais c'est impossible de passer ça à la télé dans leur format actuel c'est des grosses prods mais twitchisées entre guillemets ouais c'est ça c'est quelque chose qui nous ressemble plus alors après ça veut pas dire que les autres doivent pas avoir lieu juste moi en tant que spectateur ce que j'aime voir sur Twitch c'est des choses que je pourrais pas voir ailleurs et c'est vrai que bah tu vois GP Explorer ça reste un grand prix même si hé j'ai regardé comme un gros yonclis j'étais derrière mon écran j'étais là let's go et je trouvais ça incroyable que des créateurs se mettent dans des dans des formules 4 je crois c'est ça et fassent une course vraiment j'ai trouvé ça irréaliste les moyens de prods étaient colossaux et encore une fois tu vois c'est une boîte qui fait de la télé qui a produit un événement télé mais en fait c'était twitchisé parce qu'il y avait les créateurs mais j'aurais aimé peut-être je dis pas qu'il fallait un cactus sur la route ouais mais des rêves quelque chose et tu vois voilà quelque chose et le le Eleven All Stars pareil tu vois j'ai trouvé ça incroyable mais le truc c'est que c'était un match avec des créateurs de contenu et c'est pas étonnant que ça plaise énormément en fait c'est du contenu c'est du contenu qu'apprécient plein de gens enfin tu vois je suis pas du tout étonné de ces succès là et c'est top et en plus c'est des grosses productions c'est hyper bien produit le Eleven All Stars c'est une dinguerie la prod je crois que c'est AMP Visual derrière qui fait déjà des matchs de foot c'est génial qui fait de la régie TF1 et tout toi t'y étais je crois ? oui et même le caméraman sur le coup franc qui s'est pas été entré et donc tu n'as pas vu la prod est-ce que t'as vu la rediff ? vite fait parce que moi j'ai vu toute la prod parce que j'y étais pas j'ai pu voir mon tacle évidemment j'imagine et donc du coup ça c'était quelque chose d'incroyable alors effectivement il y avait des petites nouveautés comme tu dis notamment le caméraman du coup franc et tout ça tu vois j'ai trouvé que c'était incroyable en fait quand j'ai vu ça je me disais ok trop bien là il y a un truc là on est sur un truc qu'on voit pas à la télé tu vois ça j'aime bien voir ça et voilà donc je trouve ça super qu'il y ait des grosses prods mais à la fois j'aimerais qu'il y ait des grosses prods différentes de ce qu'on voit déjà en termes de contenu visuel regardez c'est ce qu'on connait mais en fait on apporte des créateurs qui vont le faire et en fait tu vois moi j'aimerais qu'on ait des choses qui soient plus proches de Twitch quoi et du coup effectivement mais ça veut pas dire jeu vidéo attention je suis pas du tout en train de dire je voudrais que ce soit du gaming OMG parce que les gens tu sais je connais après ils vont dire ouais c'est ça il veut qu'on joue à son jeu de merde mais non non en fait j'aimerais qu'il y ait des grosses prods parce que moi ce serait mon rêve qu'une prod Twitch fasse un million de viewers je pense même pas en être capable tu vois typiquement moi je pense que j'en suis pas capable je fais du contenu trop niché ce que j'aime sur Twitch je pense pas que ça puisse apporter des millions de viewers c'est jamais ce que j'ai cherché vraiment moi mon objectif ça a toujours été de faire mes événements qu'ils aient lieu qu'ils soient finançables et que ce soit bien et que des gens les regardent et que ce soit cool je me suis jamais dit putain let's go on va faire des trucs qui vont casser la télé et tout tu vois donc trop trop bien les grosses prods mais let's go allons plus loin tu vois surtout maintenant qu'ils ont prouvé c'est bon tu vois genre Squeezie Amin c'est bon ils ont tout détruit ils ont fait le GP Explorer ils ont fait l'Even All Star let's go internetiser un peu le truc ouais c'est ça bah dans ce sens internetiser voilà c'est pas Twitchifié c'est internet tu vois typiquement la nuit d'Amin là qu'il a fait pour je crois pour Adidas ça c'était vachement bien tu vois alors ça ressemblait un petit peu presque à du en aparté sur Canal à l'époque et tout mais c'était quand même très internetifié et je trouvais que ça c'était vachement bien je suis d'accord ça c'est du contenu tu vois qu'on pourrait pas voir à la télé je suis d'accord en fait moi j'aime bien le contenu Twitch quand je me dis ah ouais ça je pourrais pas le voir c'est chez nous pas c'est chez nous parce que je suis pas communautariste non plus mais j'aime bien voir un truc que je pourrais voir que là mais dans ce cas là parfait le chat a limite un petit peu taclé ce que j'allais dire dans ce cas zen tu dois trouver ça hyper pertinent zen incroyable je trouve ça incroyable mais je trouve ça vraiment incroyable et tu vois typiquement zen j'ai vu des gens commencer à dire ouais mais ça reste du talk show américain ils ont repris la formule des talk shows mais en fait non en fait je suis pas d'accord avec ça c'est à dire ils se sont inspirés de ce qui se faisait dans les late late shows des Etats-Unis et tout donc des petites vidéos produites machin et tout et on voit l'inspiration même dans le plateau tu vois bien sûr mais ça on s'en fout après à ce titre là on a rien inventé bah oui dans l'hosting ça ressemble à Jimmy Kimmel mais après c'est dans ce qu'ils en font non mais c'est ça et puis même moi pareil dans ce cas la zlan j'ai rien inventé c'est une lane filmée avec des caméras et des casteurs on s'en bat les couilles tu vois donc faut arrêter de croire qu'il faut toujours réinventer la roue en fait on peut prendre des concepts qui fonctionnent ailleurs sur d'autres plateformes ou d'autres contenus ou d'autres langues et les adapter à nous et en faire des refs et tout et zen je trouve ça incroyable mais par contre je trouve pas que ce soit mieux que pop-corn je trouve que c'est différent tu vois il y a beaucoup de gens qui disent ouais ça met une pilule à pop-corn alors que c'est produit par la même boîte s'il vous plaît s'il vous plaît c'est du contenu interne vous êtes manipulés voilà donc tu veux pop-corn tu descends d'un étage mais c'est ça tu veux zen tu descends de deux étages mais oui arrêtez arrêtez avec ces guerres là tout le monde s'en bat les couilles tout le monde s'aime donc en gros je trouve que et puis en plus c'est pas pour rien que c'est une bi mensuelle tu vois forcément ça demande du travail mais ce qu'a fait Maxime avec zen et Grim d'ailleurs je vois Maxime pour la première fois vendredi chez Samuel Etienne trop cool je l'ai jamais rencontré j'ai hâte tu verras il est très sympa parce que je pense c'est quelqu'un de très créatif il sent pas très bon mais il est très sympa ouais c'est ce qu'on m'a dit tu verras non non mais tranquille j'ai hâte de le rencontrer et en fait tu vois je trouve ça rafraîchissant inventif et en plus second degré on a pas peur d'avoir honte on se prend pas la tête je sais pas comment dire mais à la fois il y a tout le côté sérieux bien produit ouais c'est ça on respecte l'auditeur on a le moins en moins on a moins de problèmes techniques si on en a c'est qu'on a un peu fait exprès ou on essaie de rebondir dessus donc non non je trouve ça hyper pro hyper frais original c'est top c'est ce dont t'as besoin de Twitch la manière dont ils jouent avec les refs moi je kiffe bien ouais mais bien sûr mais c'est ce qu'il faut faire et surtout c'est la grande mode du on a pas peur du cringe c'est un peu ce qu'a fait d'ailleurs Alain Chabat avec son live show sur TF1 je sais pas si t'as vu des extraits alors j'ai vu passer mais j'ai pas regardé moi-même bah j'en ai vu que deux j'en ai vu que les deux premiers et tu vois ça m'a fait penser à et tu vois typiquement quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais il fait vraiment quelque chose qu'on a jamais vu ailleurs et c'est un petit peu le zen de TF1 ok je vois l'idée oh doucement doucement c'est pas zen vraiment vous allez regarder je vous ai dit ça il faut regarder c'est pas du tout zen qu'est-ce qu'il raconte mais tu vois c'est un peu le zen de TF1 oh là 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 en tout cas très intéressant de parler un petit peu de ça moi j'aime bien chez DFG t'as évoqué un petit peu cette course au toujours plus d'année en année qui pouvait se passer dans les events les productions on retrouve de plus en plus ça sur Youtube notamment avec par exemple également McFay et Carlito qui en ont parlé il y a pas si longtemps au moment d'invoquer un petit peu leur pause même si c'était pas la seule raison c'est quoi ton avis sur ça de ce côté du toujours plus chez les créateurs où pas nécessairement ils font des vidéos et des projets de plus en plus produits pour montrer leur tub et dire regardez ce qu'on peut faire mais plutôt parce que t'as l'impression qu'il y a une sorte de compétition inhérente où pour eux ça devient le standard donc du coup il faut qu'ils fassent toujours plus et à la fin les mecs se crament parce qu'ils pensent qu'il y a que ça qui peut marcher ou en tout cas que c'est ce qu'ils doivent toujours servir j'ai vu que ça parlait beaucoup de ça avec Squeezie qui fait de plus en plus de concepts avec des featuring de grands artistes de grands acteurs alors moi déjà je suis pas un grand consommateur de Youtube même assez peu donc je parle pas du tout d'un terrain où je suis connaisseur et encore moins expert mais il me semble alors peut-être c'est faux ce que je vais dire mais il me semble qu'il y a de la place pour tout le monde après il y a peut-être pas de la place pour tout le monde dans les millions de vues ça c'est peut-être moins vrai effectivement mais il me semble qu'il y a de la place pour beaucoup de gens après le truc c'est que on est dans une espèce de course toujours plus aussi parce que c'est devenu je pense difficile de monétiser sur Youtube par rapport à avant pas maintenant mais en tout cas par rapport à avant et du coup pour faire ça il faut faire beaucoup de vues et pour faire beaucoup de vues quelle est la formule qui marche à tous les coups probablement le featuring avec des grosses personnes ou des grosses prods après il faut pas croire enfin je pense que les gens minimisent beaucoup le travail des productions c'est-à-dire en fait j'imagine que les gens ils se disent juste ben voilà il y a un créateur il va voir sa boîte et il dit ben là je dois faire une big émission ça coûte 500k let's go et puis ça se fait tu vois mais en fait non ça se passe pas comme ça et ça demande beaucoup d'organisation beaucoup de travail alors le créateur est pas à l'origine de 100% du travail mais ça spoiler comme tout le monde c'est la raison pour laquelle il emploie des gens il y a toujours des gens qui s'entourent mais je pense pas qu'il faut minimiser ce côté surproduction et quand je parle de surproduction je parle de cache-cache de Squeezie je parle pas de qui est l'imposteur parce que qui est l'imposteur c'est une production à bas coût en réalité avec la plus-value c'est les invités mais c'est pas ce qu'il y a derrière la porte ou le cache-cache si je prends les vidéos de Squeezie ça c'est des grosses prods mais ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de gens et beaucoup de temps donc je sais pas après la course à la grosse prod c'est vrai on perçoit tous évidemment ce côté un petit peu ah ouais qu'est-ce que ça va être récemment il y a eu l'affaire de l'Everest avec Inox Tag effectivement c'était le truc le plus récent l'affaire de l'Everest avec Inox Tag moi je suis passé par toutes les émotions avec ce truc je sais pas comment dire je l'ai vu j'étais en mode ouah trop stylé après j'ai vu des gens dire ah mais c'est dangereux j'étais en mode bah non c'est pas dangereux il sera très bien entouré et en fait ce qui m'a convaincu dans cette affaire là c'est le passage de Inox à Popcorn où je l'ai vu très mature et très serein par rapport à ça et dire mais de toute façon si j'y arrive pas j'arrête enfin je sais pas comment dire et bon ça avait pas l'air d'être un truc fait pour les caméras mais Inox je trouve a beaucoup mûri ces deux trois dernières années enfin en tout cas moi depuis que je l'ai rencontré au The Event et je vois ce qu'il fait maintenant je trouve que c'est il a eu je sais pas je sais pas s'il a eu un déclic ou si c'est juste il a évolué au fur et à mesure et moi je l'ai pas trop suivi donc je l'ai pas vu il a grandi aussi bien sûr il a percé tellement vite que le mec commence à grandir ouais mais quand t'es très connu quand t'es presque une superstar tu grandis plus vite c'est connu tu vois enfin les grandes stars les Justin Bieber les machins et tout t'es forcé de grandir plus vite à cause des contraintes business, humaine, machin donc je pense que Inox il a dû avoir ce truc là et quand je parle de superstar je parle vraiment de gens comme Inox je me mets pas du tout à cette échelle là je me mets pas du tout machin là on parle vraiment des gens qui dans la rue ils sortent ils se font assaillir par 100 personnes je parle de ces gens là et c'est pas du tout mon cas donc et ces gens là je trouve ils sont ils sont forcés de grandir plus vite et je trouve qu'Inox il a atteint ce truc là alors et d'ailleurs il fait des projets hyper diversifiés enfin c'est quand même dingue qu'il ait ouvert un serveur Minecraft tu vois par exemple c'est pas du tout un truc qui amène énormément de thunes aujourd'hui je sais pas comment dire tu vois en fait ce serait un grand youtuber Minecraft on parlerait de Fanta et Bob il y a 10 ans on dirait bah oui ils ouvrent un serveur Minecraft c'est logique c'est sans risque tous leurs abonnés vont aller jouer à ça Inox c'est un peu plus différent et tout donc voilà donc je sais pas trop j'ai un peu dérivé de la question je suis désolé non il y a pas de problème on discute mais le truc j'ai pas trop répondu en réalité mais qu'est-ce que je pense des surproductions en fait c'est toujours pareil je pense qu'il y a du bon et du mauvais et il faut que les créateurs aient de la responsabilité avec ce qu'ils font et avec le message qu'ils donnent et typiquement pour l'Everest j'ai l'impression qu'Inox a le bon message ok en tout cas a eu le bon message sur Popcorn après c'est vrai que juste en voyant la vidéo je comprends que des gens se soient posés des questions se soient dit ah oui mais oui mais mais moi ça m'a plu en tout cas ce qu'il a fait et par rapport à la pose de McFly et Carlito ils ont fait une vidéo où ils disaient qu'ils prenaient une pose c'est ça ? j'ai vu qu'ils prenaient une pose mais ils ont fait une vidéo ? plus ou moins aussi un communiqué où ils en discutaient en gros ils disaient que c'est pour plein de raisons un enfant machin et aussi du coup notamment ce côté un peu course à la surprod il y a aussi qu'effectivement j'ai jamais été dans cette situation tu vois de faire des millions et des millions de vues et du coup de dire ça va être quoi la prochaine vidéo que je dois sortir est-ce que je dois plus aller vers mes passions quitte à sacrifier de la vue ou en fait je dois quand même continuer d'aller plus haut j'ai jamais trop été dans ce truc là enfin à part pour l'organisation du The Event un peu mais c'est pas du tout la même chose parce que c'est quasiment un an d'intervalle on parle pas de mois d'intervalle ou de semaines d'intervalle mais j'imagine que ça doit mettre une énorme pression effectivement parce qu'on a beau dire tout le monde s'en fout des stats machin c'est quelque chose que t'es obligé de regarder à des moments et surtout quand t'atteins le milieu professionnel où tu veux produire encore plus toujours plus t'es obligé de regarder les stats parce qu'en fait de tes stats vont dépendre ce que tu veux créer après même si toi t'es pas matrixé par les stats en fait ton business l'est donc en fait t'es obligé de t'adapter à ça mais c'est hyper compliqué comme question de toute façon y'a pas de vraie réponse en fait pour moi t'as vécu ça un petit peu à ta manière et comme quelqu'un l'a dit très justement dans le chat toi tu l'as été un peu avec les Trackmania Cup pour te demander où tu serais après Bercy à l'annonce même de Bercy ah mais ça c'était super parce que moi j'ai dit direct y'aura rien après j'ai dit les gars non mais en plus en gros oui c'est vrai que c'est un bon exemple parce que c'est vrai que tu vois ah ouais oh putain la vache tu vois un peu non parce qu'il y a un truc qui m'a fait hit quand j'ai annoncé la Trackmania Cup en 2019 donc on était au Zénith de Strasbourg ok Zénith de Strasbourg 8000 places la foule bat son plein 40 degrés dans la salle pas de clim et je dis les gars y'a un truc qu'il faut qu'on vous dise pour la prochaine Trackmania Cup il faut qu'on vous en parle tout de suite paf vidéo la Trackmania Cup revient blablabla en plus on était allé à Paris en 2017 donc le Grand Rex donc c'était y'a longtemps tu vois 2016 et là paf Accor Arena à Paris machin je vais au cocktail de la Trackmania Cup qui est juste après parce qu'on invite toujours des gens donc on fait un petit cocktail au Zénith de Strasbourg tranquille dans les backstage tu vois dans une cave sans vitres et je vais au petit cocktail et là ma chargée de prod me dit on a vendu 12 000 places et tu sais je fais et tu sais j'avais quitté la scène y'a 20 minutes je fais comment ça elle me dit ouais ouais c'est Bercy et je fais mais c'est combien de places elle me dit c'est 15 000 on a vendu 12 000 et j'étais là what the fuck moi je suis bouche b et je vais voir un peu Twitter ce que les gens en pensent et tout à ce moment là et je vois plein de tweets en mode ah et du coup il va faire le stade de France après et je voyais quasiment que ça j'étais dégoûté ça te fait qu'à ça j'étais dégoûté tu m'entends en fait je me disais ah ouais donc en fait les gens ils sont même pas sur le truc de profiter de l'instant en fait ils sont tout de suite en mode ah ouais donc en fait il va aller sur la lune et t'es là mais attends deux secondes laisse moi kiffer et en plus trois ans de report la track body cup elle est après ouais 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 carrément jusqu'à l'année dernière ouais ça m'avait un peu fait chier à l'époque ça je me rappelle que j'étais allé au cocktail 12 000 places ascenseur émotionnel tu sais 12 000 places c'est un truc fou je vais sur Twitter le stade de France mais ouais donc effectivement cette course au toujours plus mais en gros moi j'ai l'impression que le seul contre que t'as à ça c'est qu'il faut réussir à tuer sa propre hype avant qu'elle ne meure elle-même et en fait c'est un peu ce qu'on a fait avec Track Mania Cup The Event et Zilan où en gros on a dit aux gens avant que la dernière édition ait lieu les gars ce sera la dernière comme ça donc profitez de celle-là et tu vois il y a un YouTuber récemment qui je crois que c'est Seth Everman tu sais le chauve qui fait du piano d'accord je vois qui c'est je sais pas je vois qui c'est il fait des memes parfois bon on s'en fout et en gros c'est un musicien et en gros il a dit je vais arrêter YouTube j'arrête mais j'arrête dans un an et donc en fait là pendant toute l'année je vais me faire kiffer je vais faire les dernières vidéos machin donc profitez ce sera cool et j'ai trouvé ça vachement malin d'accord tu vois de pas dire juste les gars cette vidéo c'est la dernière j'arrête ciao et de dire j'arrête mais pendant un an je vais me donner à fond je vais sortir le plus de vidéos possible et ça j'ai trouvé ça hyper cool et du coup je m'étais un peu inspiré de ça quand j'ai parlé du The Event quand j'ai parlé de la TM Cup où je me disais en fait il faut juste expliquer aux gens et en fait quand tu communiques aux gens et qu'ils savent vers où tu vas je pense que c'est plus sain parce que c'est cool de créer du climax et de la surprise et je pense que c'est important mais il y a aussi ce truc là de se dire il faut quand même communiquer vers où tu vas et si tu fais ça avec tes transparents j'ai l'impression que les gens l'acceptent mieux mais ça c'est aussi un genre ça c'est quand tu sais où tu vas mais tu sais aussi bien que moi qu'il y a des créateurs ils naviguent à vue ils savent pas où ils vont même pour leur concept même pour eux-mêmes ils sont pas capables de te dire ce qu'ils vont faire dans 3 mois alors te dire qu'ils vont arrêter ou alors ne serait-ce que commencer à l'accepter ouais alors tu vois ce que je veux dire quand tu parles de l'arrêt je suis d'accord ou de l'arrêt ou du dégonflage mais quand tu parles d'une grosse prod ou d'un truc parce que moi je te parle d'événements là qui en sont à leur 5ème 6ème ou 10ème itération de la Trackmania Cup c'était la 10ème ouais donc au bout de la 10 je sais où je vais il n'y a plus de il n'y a plus trop de surprises je sais où je vais Zach je peux même te dire combien il y aura de circuits à cette après je sais qu'ils seront les vainqueurs Zach bon ce sera qu'un JR comme chaque année non ils n'ont pas gagné merci c'était dingue donc voilà en fait la 10ème itération tu sais la Zilan 5 je sais le The Event 7 je sais mais effectivement là mandatory tu me dis dans 3 ans mandatory aucune idée dans 2 ans même 1 an j'en sais rien donc pour les projets qui ont de grosses itérations et qui sont en plus faits de manière récurrente c'est bon tu vois Zen le mois prochain ils savent où ils vont parce qu'il y a récurrence avant mais dans 6 mois non si ils doivent savoir c'est sûr c'est parfait que tu le lances sur mandatory parce que c'était au point du jour il nous reste encore un petit 10 minutes après je vais l'envoyer à Popcorn gentiment il est 19h20 ah oui sinon c'est engueulé vraiment les gars quand mon téléphone sonne et que c'est Cléman qui appelle ça veut dire que tu décroches tu dis oui il arrive oui c'est bon je te l'envoie merde plus sérieusement mandatory du coup c'est un peu j'ai suivi c'est le projet avec un site des news une équipe Valo etc c'est quoi un peu la volonté derrière et où est-ce que tu te vois l'amener ça se passe comment avec l'équipe Valo est-ce que tu aimes le jeu au point où tu te vois te développer dessus longtemps est-ce que peut-être un petit peu de regret de peut-être pas avoir eu un slot c'est quoi un peu le oh ça c'est une question très pointue là là pour répondre à est-ce que je suis déçu d'avoir un slot il faut quand même se rappeler excuse-moi de temps en temps j'ai la mauvaise habitude de poser trop de questions dans le temps non non mais vas-y alors on va essayer de tout faire déjà Valorant est sorti je suis tombé amoureux du jeu incroyable j'ai jamais été payé pour streamer une seule seconde je préfère le préciser en fait tu l'avais testé en avant-première à Dublin je crois ouais j'ai eu trop de chance en gros Riot m'invite à Dublin ils me disent on voudrait vous présenter notre nouveau jeu de shoot il y avait même pas de nom c'était projet A à l'époque je suis invité et je dis ok il y aura qui ils me disent vous êtes que deux français c'est toi et Alpha donc en fait j'avais compris CS Overwatch j'avais compris tu vois j'étais en mode ah ok vas-y cool on avait rien vu du jeu ça n'existait même pas je vais à Dublin loco de Riot Games et tout incroyable normal on teste le jeu moi je teste le jeu je suis là je regarde un peu autour de moi tu vois je regarde Alpha Alpha il me dit ouais gros lui il venait d'Overwatch forcément un peu compliqué il me dit il est stressé de là il naît le même et je regarde un peu autour de moi et je vois des gens d'organisation tu vois des gens de G2 des gens de machin je fais ok vas-y il se passe vraiment un truc je sais pas comment dire j'ai senti la création d'un grand jeu j'avais jamais vécu ça et donc j'ai trouvé ça trop cool ensuite on va dans la salle avec les devs on était genre 20 on était 20 avec les 3 devs principaux et ils nous disent voilà qu'est-ce que vous avez aimé qu'est-ce que vous avez pas aimé qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous voulez apporter des choses au jeu incroyable tu vois moi j'étais là ok je lève la main alors moi ce que j'aimerais c'est j'ai des choses à dire moi je leur dis tu vois je dis moi j'organise des compétitions je pense que voilà le spec mode le machin c'est hyper important comment vous allez faire est-ce que ça va être comme League of Legends vous allez un peu fermer le truc vous allez l'ouvrir je pose plein de questions le relou mais en fait on était là pour ça mais oui c'est fait pour ça ce que j'ai dit et on reste jusqu'à 3h du mat à discuter avec les devs et tout moi vraiment j'étais trop heureux voilà et bref donc le jeu sort et je dis j'aime trop le jeu j'avais pas encore l'ambition de monter une équipe parce qu'on savait pas ce qu'allait devenir l'eSport on savait que c'était Riot Games c'est donc solide mais pendant un an Riot a laissé le champ libre exprès c'était un peu bizarre ce qu'ils ont fait ils ont pas voulu mettre un circuit tout de suite ils ont dit on fait un an où on laisse un peu libre on voit ce qu'il se passe et moi je me suis dit ok j'ai trop envie d'organiser un truc sur ce jeu et tout donc on crée le site mandatory site communautaire pour rassembler la communauté française et tout on organise des cups la mandatory cup Riot dit on va sélectionner 3 organisations pour faire les premiers tournois officiels Riot Games ils nous prennent dedans ça s'appelait la mandatory cup avec les Ignition Series donc trop heureux moi légitimés et tout donc trop content le Discord se développe il y a de plus en plus de gens qui jouent machin et à la fin de la première année de la coupe du monde de League of Legends donc c'était en 2021 donc fin 2021 je caste je caste de chez moi la finale des championnats du monde et en gros il y a Gibs Hip Moment Flora et c'est tout je crois bref 2-3 potes que je connaissais d'ici et d'ailleurs on caste la finale chez moi et en fait à la fin du truc je dis j'aimerais trop avoir une équipe mais c'est même pas avoir un club esport j'étais en mode j'aimerais trop avoir une équipe Valorant genre je trouvais ça trop bien machin et donc là je dis pas à Moment bien sûr je dis à Hip et à Gibs je dis à Hip et à Gibs ouais les gars là si je vous dis on fait une équipe je vous prends vous deux vous prenez les 3 jours que vous voulez vous faites un projet vous en pensez quoi tu vois trop chaud alors Hip il était en train de signer avec une structure il était à 3 jours de donner sa réponse il devait signer avec je sais plus avec qui à l'époque et en gros il me dit ok mais moi faut que j'envoie des messages là et donc en fait il envoie des messages à 2-3 potes machin il dit les gars j'ai peut-être un gros projet qui se monte bon c'est quoi je peux pas vous dire mais c'est gros machin c'est ambitieux en tout cas je fais machin ok et ça c'était en décembre et en janvier du mois d'après on annonce mandatory donc un mois plus tard on est en montant une équipe totalement à l'arrache en mode vas-y on y va let's go mais en fait on connaissait les gens de la scène on connaissait les devs on connaissait Riot Games beaucoup avec le côté d'organisation d'Elan et de Riot Games de LOL de partout donc je sais pas comment dire ça s'est fait un peu naturellement et en fait moi j'avais un peu peur à l'instar d'un camel de beaucoup cast et d'être lassé essayer de me dire ok je vais tout cast mais est-ce que ça va pas me cramer parce qu'en fait la K-Corp pour camel c'est tout alors que moi c'était un à côté mandatory c'était pas du tout la même implication c'était en plus de tout ce que je faisais et je me disais est-ce que ça va pas être compliqué et ça l'a été mais on était là et surtout je me suis vachement pris au jeu de commenter le truc et surtout ça m'a ramené à mes débuts c'est ce que j'avais dit à tes premiers cast voilà moi j'ai commencé en commentant du Starcraft pendant deux ans j'ai fait que ça j'ai joué à aucun jeu vidéo j'ai que commenté du Starcraft et en plus je commentais tout seul donc vraiment j'étais dans mon élément l'Attack Mania Cup je commente tout seul aussi je sais faire je connais même si j'avais casté quelques petits tournois avec des gens sur Valo et tout mais en gros je me suis vachement pris au jeu c'était trop bien et en plus on a voulu lancer une équipe un petit peu en différence avec ce qui se fait actuellement dans l'eSport où on a pas commencé en disant on va se lancer on va tout défoncer on va tout gagner en fait je me suis lancé en disant j'espère que le projet durera du coup on va essayer de pérenniser l'activité avant de penser au résultat ok et c'est dangereux parce que t'es pas forcément ultra compétitif la preuve premier championnat qu'on fait on finit dernier donc 8ème sur 8 ouais ça fait mal et en plus ça faisait mal parce que vas-y à la Zerator sans son équipe ça fait un an qu'il joue à Valorant qu'il nous saoule avec son jeu machin je me lance let's go je commande tout défaite 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 8ème sur 8 oh les ambiances moroses mais en même temps il vaut mieux commencer d'en bas donc j'étais en mode ok et puis les gens se souviennent pas mais la K-Corp ça a commencé en div 2 machin parce qu'aujourd'hui la K-Corp c'est sur le toit du monde mais pareil la K-Corp elle a commencé petit tu vois donc je me disais ok vas-y c'est pas grave on y va et du coup après on a essayé de parler à des partenaires essayer de suivre aussi un petit peu la montée des salaires valo mais sans faire exploser le truc nous on voulait pas participer à cette espèce de truc de je suis un ancien joueur CS je gagnais 20k donc là j'en veux au moins 15 pour valo non ça marche pas comme ça ici il y a deux minutes attends là deux secondes ici il n'y a pas de site de poker et de machin qui sponsorise et de bitcoin il n'y a pas de crypto.com il n'y a pas de crypto et de site de cul qui nous sponsorise donc si tu veux les budgets c'est pas les mêmes donc tu vas te calmer deux minutes parce que nous voilà c'est flunch derrière c'est pas crypto.cz donc calme toi et voilà non mais pour le meilleur et pour le pire bien sûr mais voilà donc on remet les salaires un petit peu à ta humaine pour les joueurs et en fonction de ce que rapporte le club c'est à dire pas grand chose mais en même temps on a essayé de le rapporter un petit peu plus c'est à dire on est aussi une agence pour eux un petit peu on leur négocie parfois des OP parfois des sponsors pour eux-mêmes on essaie de les aider à streamer on leur offre des bootcamps tu vois typiquement on leur a dit il y avait deux de nos joueurs que je ne vais pas citer bien sûr qui avaient une offre un tout petit peu plus avancée sur une autre équipe et on leur disait ben regardez nous on a 200 euros par mois sur le salaire mais en fait il y a trois bootcamps prévus dans l'année alors que l'autre équipe vous en avez zéro et donc typiquement voilà sur Sati Gang ça va peut-être pas vous convaincre mais en tout cas en team building je pense qu'on sera plus fort et donc on essaie de négocier avec des choses qu'on sait faire et qu'on peut faire et voilà et après le truc c'est que moi je me suis beaucoup impliqué surtout depuis la fin de The Event dans mon équipe parce qu'après il y a eu les championnats de France et après il y a eu la Lyon eSport donc de Valorant et j'avais beaucoup plus de temps en 2022 je me suis très peu impliqué dans le domaine humain de mon équipe évidemment que je leur parlais et tout bien sûr mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait depuis l'arrêt du The Event où je suis allé les voir en bootcamp on a discuté je leur parle après les matchs avant les matchs parfois tu manages un peu le truc pas je manage mais en tout cas on se parle beaucoup plus et il y en a certains qui sont devenus mes amis etc donc je me suis beaucoup beaucoup impliqué ces six derniers mois pour Mandatory parce qu'aussi j'avais le temps et parce que j'en avais envie et je me suis vachement pris au jeu donc c'est top après qu'est-ce que va devenir Mandatory dans trois ans comme je te disais j'en sais rien là j'aimerais que Mandatory grandisse un petit peu et passe une étape je ne sais pas si on y arrivera soon mais j'aimerais actuellement c'est la Ligue FR c'est ça ? actuellement on est en train de faire la Ligue FR et tu disais ah oui tu parlais du slot oh putain il est 19h30 tu parlais du slot on a postulé pour avoir un slot comme Vitality et Kakorp mais le slot c'était horrible enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros on se disait presque presque je ne vais pas non plus cracher dans la soupe mais on se disait presque que si on était accepté ça nous mettait un peu dans la merde parce qu'en fait ça nous faisait prendre une dimension trop rapide ok en fait des clubs comme Kakorp et Vita c'est tout à fait à leur échelle et je pense que c'est bien qu'ils y soient et c'est cool mais en fait pour nous c'était un peu tôt et en plus tu sais il fallait des trucs genre avoir des locaux à Berlin pour envoyer l'équipe à Berlin il fallait sécuriser une manne financière énorme pour les salaires parce que Riot ils veulent s'assurer que les joueurs soient payés ce qui est super mais nous c'était un peu tôt pour les salaires qu'ils demandaient etc donc il y avait plein de trucs comme ça qui étaient un petit peu compliqués pour nous notamment les locaux à Berlin c'était le grand truc on s'est dit si on est pris on est dans la merde de ouf comment on va gérer ça il va falloir un agent qui gère ça il faut quelqu'un qui parle allemand nous on parle pas allemand parce qu'il n'y a pas que de l'anglais donc bref ça ça a été un peu la goutte d'eau et après en fait c'est aussi que ça reste à notre échelle mais tu vois moi j'ai toujours dit alors je ne sais pas si ça restera le cas mais ça me va d'être un club de formation pour les plus grands en fait ça me va c'est une position qui me va très bien et je sais que les gens quand ils m'entendent dire ça ils disent ouais ça manque d'ambition et tout mais en fait oui et non c'est à dire que typiquement aujourd'hui si on ne gagne pas les championnats du monde de Valorante mais qu'à notre niveau on fait partie des meilleurs et qu'on fait héberger des pépites qui après jouent dans des plus grands clubs et tout en fait ça me va tu vois et au foot il y a des clubs qui sont éternels comme ça qui ne gagneront quasiment jamais la Ligue 1 et qui pourtant sont en Ligue 1 depuis quasiment toujours et qui se font choper des joueurs et tout et bien moi je suis un peu dans cette optique là d'accord alors après si on a la possibilité de monter sans que ça mette en danger notre business model et la pérennité de mandatorie on le fera évidemment évidemment et j'ai envie que ça se fasse tu vois mais rester un grand club à notre échelle ça me va aussi mais le truc c'est que je ne sais pas si ça restera comme ça c'est vrai c'est vrai pourquoi tu rigoles ? parce que tu as dit des clubs qui forment des pépites et qui gagnent vraiment ils ont dit l'OL ouais mais l'OL n'a pas toujours été comme ça hé 7 fois champion de France là respectez un petit peu regardez-le aucun club français n'a jamais fait ça fermez-la bande de bâtards après est-ce que le foot il y a 30 ans c'était vraiment le foot c'était il n'y a pas il y a 30 ans c'était il y a je vous ai vu dans le chat Montpellier la Ligue 1 Olivier Giroud Olivier Giroud Belanda et qu'on sort John Utaka Jourdain bon moi éponyme Jourdain moi la hype que Giroud effectivement allez on va terminer tranquillement et là je te laisse te dépancher c'est ton moment du coup niveau projet un peu futur 2023 etc pour ce que tu peux dire bien évidemment qu'est-ce que tu attends il y a quoi qui est prévu chez toi alors ce que je peux dire déjà c'est rendez-vous à Popcorn dans quelques minutes je vais parler de quelque chose qui me tient à coeur sinon je suis vraiment entré dans une année de sérénité totale après cette année d'explosion de 2022 c'est un peu l'année de la maturité finalement peut-être les 33 ans c'est un peu ça les 33 ans c'est quelque chose c'est l'âge du Christ après tout non non mais bref donc c'est un peu une année où j'ai pu en tout cas c'est six derniers mois j'ai pu beaucoup réfléchir j'avais du temps et ça m'a permis de me recentrer sur ce que je voulais faire vers là où je voulais aller avec qui comment voilà dans quel délai etc donc c'est une année que j'engage vraiment beaucoup plus sereine que l'année dernière ça veut pas dire que tout va exploser sur Twitch forcément mais c'est pas grave je préfère viser la santé mentale un peu comme beaucoup de créateurs en ce moment mais encore une fois c'est pas du tout la fin des événements il va y avoir beaucoup d'événements cette année sur ma chaîne on est en train de travailler dessus et voilà il y en a déjà eu quelques-uns évidemment il y a des choses qui plairont à certains pas à d'autres évidemment comme je passe une semaine à jouer FF14 dans un chalet je conçois que c'est pas les mêmes personnes qui regardent la ZLAN par exemple ou le ZEvent mais effectivement ouais on travaille sur plein de choses et on fait aussi plein de tests sur plein de choses c'est à dire on a essayé justement de se challenger sur des trucs un peu inhabituels genre est-ce qu'on pourrait faire ça tiens est-ce qu'on aimerait faire ça si on voulait faire ça avec qui on le ferait comment on le ferait est-ce que là on n'a pas envie d'intégrer des choses comme ça tu vois on se pose des questions un peu de trucs de renouvellement et j'engage cette année super serein et je suis trop content parce que là voilà je disais janvier-février c'était un peu ma petite pause là mars on passe la seconde et après ça va être de plus en plus crescendo bon mais sans se cramer sans se cramer je pense que vous allez avoir un niveau de hype qui va vous faire kiffer incessamment sous peu en tout cas on peut que te souhaiter une bonne année et un petit message perso pour terminer RPZ2 j'espère ça arrivera ça arrivera j'ai dit que ça arriverait on n'a pas voulu donner de date pour pas trop chauffer les gens mais ça existera je vous le promets let's go dans moins de 10 ans pas de soucis ça existera le 1 était trop délicieux tu l'auras let's go ça fait plaisir bon bah écoutez les amis merci Zéra merci beaucoup de l'invitation enfin on a réussi enfin une belle heure et demie est-ce qu'on se revoit dans 4 ans ? on se revoit dans 4 ans ça serait incroyable rendez-vous donné ? incroyable allez rendez-vous donné on se revoit dans 3-4 ans avec grand plaisir en pouvoir refaire le point et tu repasseras parce que franchement toujours un bonheur de te recevoir t'es 1027 je ne sais pas où on sera c'est ouf on aura arrêté Zac je pense qu'on aura arrêté en tout cas j'espère que vous avez kiffé les amis pour ceux qui viennent d'arriver à la fin comme d'habitude mes redifs YouTube sortent relativement vite donc vous pourrez la voir de manière très rapide sur YouTube gratuitement en HD peut-être ce soir sinon demain si le traitement nous torture Zac Orlib c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission la semaine prochaine j'ai la grande ortie qui vient donc ce sera très très cool 24ème émission incroyable et on a encore un superbe calendrier à venir le 21 mars ah ouais c'est une dinguerie je te le dis après en off ok ou tu sais quoi je te l'écris sur mon téléphone et tu leur dis à quel point c'est une dinguerie pour toi mais tourne le téléphone dans le bon sens non mais ouais il faut que tu tournes vers là-bas je te l'écris à toi vas-y dis-moi dis-moi ok vas-y c'est quoi oh putain c'est incroyable ah mais par contre je pense que personne s'y attend pour de vrai personne s'y attend t'es d'accord oui c'est incroyable c'est est-ce que je vends de la hype inutile ou il y a un fond non franchement c'est incroyable les amis mais c'est aussi très particulier c'est particulier bon en tout cas on en discutera en temps voulu et vous me laisserez faire l'annonce en temps voulu à la dogse et j'espère pas 4 heures avant celle-là non promis promis pas 4 heures avant promis je vais les bon en tout cas ça quand même c'est terminé pour cette semaine j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ciao les amis bye bye bon en tout cas Sous-titrage ST' 501